Le diagnostic Le diagnostic de votre foi, c'est un livre que vous devez à tout prix avoir dans votre bibliothèque parce qu'à un moment donné dans sa vie, il est important de s'asseoir pour pouvoir analyser l'état de votre foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi et tant que vous êtes ici sur la terre, vous devez opérer surnaturellement dans la foi parce que Dieu s'attend à ce que vous puissiez marcher et vivre par la foi. Donc il est important de pouvoir s'arrêter et faire un diagnostic comme les médecins font les diagnostics de certaines situations pour déterminer de quelle maladie le patient ou les patients souffrent. Dans sa vie chrétienne, c'est important de s'asseoir et faire ce diagnostic. Le livre que je vous présente aujourd'hui vous montre comment comprendre déjà la foi et faire ce diagnostic dans sa vie personnelle afin de développer une foi forte et grande comme la parole de Dieu nous recommande. Les héros de la foi ont réussi à bouleverser le monde et bouleverser la planète grâce à leur foi. Écoutez-moi, la foi est le sujet le plus important de la parole de Dieu et laissez-moi vous donner quelques arguments. Et pour ça, j'aimerais vous lire quelques idées que j'ai mentionnées dans mon livre. C'est un outil qui est à votre disposition que vous pouvez retrouver sur Amazon. C'est 30 jours de dévotion liés au thème du mois. Mais vous n'avez pas besoin de les utiliser rien que pendant le thème du mois. Vous pouvez les utiliser tous les jours parce que c'est 30 jours où vous approfondissez un sujet là. C'est sur notre autorité. Vous avez besoin tous les jours de pouvoir dans vos temps de dévotion avoir des petites exhortations et des petites confessions. Il y a un moment de cela, peut-être quelques semaines, quelqu'un est venu me voir. Il m'a dit qu'Apple-Jean ne savait pas qu'un tel outil existait dans le ministère. Il est vraiment formidable. Effectivement, si vous n'avez pas encore commandé le CSE, vous ne saurez pas ce que c'est. Et le bien porté de cet outil qui existe depuis un moment en fait dans le ministère. Donc je vous invite à commander ce prochain CSE, celui de ce mois. Regardez, je vais vous prendre un exemple très simple. Là, nous avons 30 exhortations, 30 thèmes que nous développons dans ce CSE et qui va vraiment vous bénir. Je vais vous prendre un exemple. Là, si ça veut bien s'ouvrir. Par exemple, le premier jour, la domination repose sur son épaule. Je vous démontre que l'autorité, l'Église là, je vous fais faire une confession. Je suis maître de ma sphère de contact. Je ne permets plus que les choses arrivent par hasard dans ma vie. Je contrôle la situation par le précieux nom de Jésus. Le jour suivant, le pouvoir est à nous maintenant. J'explique quelque chose. Le troisième jour, cette autorité ne concerne pas la volonté humaine. Je démontre par exemple que vous ne pouvez pas exercer cette autorité sur la volonté humaine. Parce qu'un être humain, s'il veut se soumettre, il va se soumettre. S'il ne veut pas se soumettre, il ne se soumettra pas. L'autorité s'exerce avec un humain qui veut se soumettre. Et ainsi de suite. Donc je vous invite à commander ce CSE sur Amazon et à travailler avec ce CSE. Pour pouvoir approfondir le thème de ce mois. Et pour pouvoir vous aider à mieux comprendre comment fonctionne votre autorité. Ça se commande sur Amazon. Vous pouvez l'avoir en version Kindle ou en version brochée. Que le Seigneur vous bénisse. Et découvrez aussi mes autres livres sur Amazon pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. Le diagnostic de votre foi. C'est un livre que vous devez à tout prix avoir dans votre bibliothèque. Parce qu'à un moment donné dans sa vie, il est important de s'asseoir pour pouvoir analyser l'état de votre foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Et tant que vous êtes ici sur la terre, vous devez opérer surnaturellement dans la foi. Parce que Dieu s'attend à ce que vous puissiez marcher et vivre par la foi. Donc il est important de pouvoir s'arrêter et faire un diagnostic. Comme les médecins font les diagnostics de certaines situations pour déterminer de quelle maladie le patient ou les patients souffrent. Dans sa vie chrétienne, c'est important de s'asseoir et faire ce diagnostic. Le livre que je vous présente aujourd'hui vous montre comment comprendre déjà la foi et faire ce diagnostic dans sa vie personnelle afin de développer une foi forte et grande comme la parole de Dieu nous recommande. Les héros de la foi ont réussi à bouleverser le monde et bouleverser la planète grâce à leur foi. Écoutez-moi, la foi est le sujet le plus important de la parole de Dieu. Et laissez-moi vous donner quelques arguments. Et pour ça, j'aimerais vous lire quelques idées que j'ai mentionnées dans mon livre. La foi, le sujet le plus important de la parole de Dieu. La foi est le sujet le plus important parce que le Seigneur Jésus était un homme de foi. En étudiant la vie du Seigneur, nous pouvons constater qu'il a réussi son ministère grâce à deux clés importantes, l'onction et la foi. Oui, Jésus était le Christ et il a eu un ministère glorieux sur la terre grâce à une manifestation extraordinaire de l'onction. Mais en plus de cela, il était un homme de foi. Regardez autre chose que je dis dans ce livre. La foi est le sujet le plus important de la Bible parce qu'elle nous donne un grand pouvoir. Et je le démontre dans le livre. La foi est le sujet le plus important de la Bible parce que la parole de Dieu est une parole de foi. Et là, on prend un verset, Acte chapitre 6, verset 7. La Bible nous parle d'obéir à la foi. À un moment donné, la parole de Dieu se résume maintenant à la parole de cette foi. Vous apprendrez beaucoup de choses dans ce livre. Vous verrez en fait pourquoi la mise en pratique de votre foi a parfois marché ou n'a pas souvent marché. Je suis convaincu d'une chose, c'est qu'après la lecture de ce livre, comme quelqu'un m'a rendu témoignage tout dernièrement dans l'équipe de correction et de conception du livre, cette personne m'a dit que quand j'ai terminé la lecture du livre, j'ai senti ma foi être boostée. Oui, c'est ça que vous allez ressentir après la lecture de ce livre. Vous sentirez que vous êtes comme des supermans, ou du moins vous sentirez le superman qui est au-dedans de vous envahir votre âme et votre esprit. Et vous sentirez que vous pouvez véritablement déplacer des montagnes. Prenez cette chose au sérieux. Si vous avez des défis actuellement, vous avez besoin de comprendre comment mettre sa foi en action et vous avez besoin de faire un diagnostic de votre foi. Donc, ce livre est à vous. Ce livre est aussi pour les ministres de l'Évangile qui veulent connaître la croissance de leur Église. Ce livre est aussi pour des universitaires qui veulent aller loin dans leurs études et accomplir des choses surnaturelles avec Dieu. Ce livre est pour tous les chrétiens qui en ont marre de cette vie où on a l'impression que le Dieu de la Bible n'est plus présent dans nos temps modernes. Ce livre est pour toutes les personnes qui sont frustrées de ne pas voir les malades être guéris et de voir certaines personnes être emportées précipitamment par la maladie. Ce livre est pour toi qui penses que tu peux être dans le top 10 des hommes les plus riches de la planète. Et ça, c'est possible grâce à la foi. Alors, ne tardez plus. Faites votre commande dès maintenant et jouissez de l'enseignement qui va booster votre foi à un autre niveau. Je suis le pasteur Alain Patrick, écrivain de ce livre. Je peux vous garantir que vous ne serez plus jamais les mêmes. J'ai hâte de vous rencontrer dans ce livre. À bientôt. Salut, c'est encore moi. Je viens vous présenter un nouveau CSE, celui de ce mois, la rapide manifestation de notre autorité en face des événements et des circonstances. Je rappelle que le CSE est un outil qui est à votre disposition que vous pouvez retrouver sur Amazon. C'est 30 jours de dévotion liés au thème du mois. Mais vous n'avez pas besoin de les utiliser rien que pendant le thème du mois. Vous pouvez les utiliser tous les jours parce que c'est 30 jours où vous approfondissez un sujet. Là, c'est sur notre autorité. Vous avez besoin tous les jours de pouvoir, dans vos temps de dévotion, avoir des petites exhortations et des petites confessions. Il y a un moment de cela, peut-être quelques semaines, quelqu'un est venu me voir. Il m'a dit qu'Apple-Jean ne savait pas qu'un tel outil existait dans le ministère. Il est vraiment formidable. Effectivement, si vous n'avez pas encore commandé le CSE, vous ne saurez pas ce que c'est et le bien porté de cet outil qui existe depuis un moment, en fait, dans le ministère. Donc, je vous invite à commander ce prochain CSE, celui de ce mois. Regardez, je vais vous prendre un exemple très simple. Là, nous avons 30 exhortations, 30 thèmes que nous développons dans ce CSE et qui va vraiment vous bénir. Je vais vous prendre un exemple. Là, si ça veut bien s'ouvrir. Par exemple, le premier jour, la domination repose sur son épaule. Je vous démontre que l'autorité, l'Église là, je vous fais faire une confession. Je suis maître de ma sphère de contact. Je ne permets plus que les choses arrivent par hasard dans ma vie. Je contrôle la situation par le précieux nom de Jésus. Le jour suivant, le pouvoir est à nous maintenant. J'explique quelque chose. Le troisième jour, cette autorité ne concerne pas la volonté humaine. Je démontre, par exemple, que vous ne pouvez pas exercer cette autorité sur la volonté humaine. Parce qu'un être humain, s'il veut se soumettre, il va se soumettre. S'il ne veut pas se soumettre, il ne se soumettra pas. L'autorité s'exerce avec un humain qui veut se soumettre. Et ainsi de suite. Donc, je vous invite à commander ce CSE sur Amazon et à travailler avec ce CSE pour pouvoir approfondir le thème de ce mois. Et pour pouvoir vous aider à mieux comprendre comment fonctionne votre autorité. Ça se commande sur Amazon. Vous pouvez l'avoir en version Kindle ou en version brochée. Brochez que le Seigneur vous bénisse et découvrez aussi mes autres livres sur Amazon pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. Le diagnostic de votre foi C'est un livre que vous devez à tout prix avoir dans votre bibliothèque. Parce qu'à un moment donné dans sa vie, il est important de s'asseoir pour pouvoir analyser l'état de votre foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Et tant que vous êtes ici sur la terre, vous devez opérer surnaturellement dans la foi. Parce que Dieu s'attend à ce que vous puissiez marcher et vivre par la foi. Donc, il est important de pouvoir s'arrêter et faire un diagnostic. Comme les médecins font les diagnostics de certaines situations pour déterminer de quelles maladies le patient ou les patients souffrent. Dans sa vie chrétienne, c'est important de s'asseoir et faire ce diagnostic. Le livre que je vous présente aujourd'hui vous montre comment comprendre déjà la foi. Et faire ce diagnostic dans sa vie personnelle afin de développer une foi forte et grande comme la parole de Dieu nous recommande. Les héros de la foi ont réussi à bouleverser le monde et bouleverser la planète. Nous allons être bénis. Nous allons passer des temps qui vont être puissants. Alors acclame le Seigneur pour le merveilleux jeune que tu es. La Bible déclare, jeune, tu es fort, tu es puissant. Ce jour est le jour que le Seigneur a fait. C'est un jour pour nous de joie, un jour de gloire. Alors élève ta voix, élève ta voix et crie, écris, 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 écris. Gloire à Jésus. Qui a été béni ce matin ? Qui a été béni ce matin ? Gloire à Dieu. Cet après-midi, ça va être encore la même chose. Nous allons être bénis. Nous allons passer des temps dans la présence de Dieu. Ça va être très fort. J'aimerais que de là où tu es, tu vas rester debout et tu vas m'aider à honorer le père du ministère, l'apôtre Alain-Patrick Seigneur. Au côté de cet homme se trouve une grande dame, la first lady. Elle s'appelle le pasteur Paulette Seigneur. Fous tes cris de joie et acclame, acclame, acclame pour ces personnes qui sont dignes d'honneur. Tu vas continuer, nous allons continuer dans l'honneur et nous allons honorer mes parents spirituels. Tu vas acclamer pour le pasteur Elvis Moustabou, responsable de la stratégie Jédou dans la ZZ, dans la zone ZNNO. Acclame le Seigneur. Tu vas également acclamer pour ma mère spirituelle, le pasteur Aïda Moustabou, pasteur résident d'ACRN. Acclame le Seigneur. Et maintenant nous allons passer à un temps très fort. Tu vas m'aider, tu vas te disposer. Car tout à l'heure tu vas pousser des cris de joie. Tu vas sauter, tu vas danser si tu le veux. Pour celui qui permet que nous soyons en seul lieu. Pour celui qui permet que nous fassions ce que nous faisons aujourd'hui. Il s'agit du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia ! Élève ta voix, élève ta voix. Pousse tes cris de joie. Pousse tes cris de joie. Pousse tes cris de joie. Nous t'honorerons en seul lieu cet Esprit de Dieu. Nous t'honorerons en seul lieu cet Esprit de Dieu. Et dans cette même âge pour faire, tu vas élever ta voix. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! De là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu vas remercier le Seigneur qui permet que tu sois en seul lieu. Tu vas remercier le Seigneur qui permet que cet après-midi, tu sois béni par ceux qui vont être libérés ce soir. Alors élève ta voix et prie. 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 Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence en seul lieu. Saint-Esprit de Dieu, merci de te mouvoir. Merci de permettre que nous soyons ici. Et merci de permettre que nous écoutions les enseignements que nous avons. Tu es celui qui nous a choisis. Tu es celui qui permet que nous soyons en seul lieu. Alors je crois que cet après-midi, tu as prévu quelque chose pour nous. Tu as prévu quelque chose pour la jeunesse que nous sommes. Tu as prévu quelque chose pour un jeune aujourd'hui. Quelqu'un qui avait perdu sa vie de prière, la retrouve cet après-midi. Quelqu'un qui avait perdu sa vie de méditation, la retrouve cet après-midi. Alors élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie Saint Esprit de Dieu Nous voulons te lever en ce lieu Nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer Tu es digne d'honneur Tu es celui qui permet que nous fassions ce que nous faisons aujourd'hui Alors tu es digne d'honneur Tu mérites d'être célébré Tu mérites d'être élevé Saint Esprit de Dieu, merci parce que cet après-midi Tu disposes les cœurs Merci parce que cet après-midi tu viens et tu transformes les vies Merci parce que cet après-midi tu changes l'histoire de quelqu'un Quelqu'un qui est venu dans l'expectative de te recevoir Je te reçois cet après-midi Quelqu'un qui est venu et qui a besoin d'entendre une parole spécifique pour lui Je te retrouve cet après-midi Je prie à peu autant que nous sommes Nous ressentions dès là En ayant reçu quelque chose de ta part Dans le nom de Jésus Amen, 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 Amen Est-ce que des jeunes sont en joie cet après-midi ? Comme je vous l'ai dit au début Il s'agit de la première édition de la conférence Qui dit première édition dit certainement qu'il y en aura d'autres Une deuxième, une troisième Alors si tu veux qu'il y ait de deuxième session Et lève tes pouces des cris le jour Oh yes Oh yes Oh yes Amen Les jeunes que nous sommes Le Seigneur veut nous utiliser tel que nous sommes Tu es jeune Le Seigneur ne regarde pas à ton âge Il veut t'utiliser à ton âge Il veut t'utiliser dans tout ce qu'il a prévu pour toi Les dons qu'il a mis en toi Il veut que cela se manifeste Et il veut en fait que de là où tu es aujourd'hui Tu ressors de là En ayant reçu quelque chose de nouveau Le Seigneur va permettre que de la façon dont tu es venu Tu ne ressortes pas identique Le Seigneur va permettre Alors que tu es présent en ce lieu Quelque chose de nouveau coule sur toi Quelque chose de nouveau vienne te restaurer Quelque chose de nouveau Tu cherches un don Ça viendra à toi Tu cherches un talent Ça viendra à toi Le Seigneur a déjà prévu ces choses-là pour toi Pousse tes cris de joie Jeunes gens j'aimerais vous annoncer ceci Vous êtes forts Vous êtes une race choisie Vous êtes un sacerdoce royal Alors pousse tes cris de joie C'est ce que la Bible dit de toi La Bible dit qu'avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère Il te connaissait déjà Il avait déjà des plans pour toi Il avait des projets pour toi Il avait déjà prévu que tu assisteras à cette deuxième session Le Blic Nous allons prendre ce sujet de prière Nous allons prier afin que nos cœurs soient disposés Tu vas élever ta voix maintenant Tu vas commencer Afin que ton cœur soit disposé Et que tu ne passes pas à côté de ce qui se fera ce soir Au-delà de toutes les animations Il faut absolument que tu ressortes de là En ayant quelque chose de Dieu Élève ta voix et prie Élève ta voix et prie Dis au Saint-Esprit que tu t'attends à lui Dis au Saint-Esprit que tu t'attends à lui Dis au Saint-Esprit que tu t'attends A ce qu'il dispose le temps et les circonstances pour toi Dis au Saint-Esprit ces choses Murmure des choses au Saint-Esprit Murmure des choses au Saint-Esprit Saint-Esprit de Dieu Nous nous attendons à toi cet après-midi Merci parce que je crois réellement que tu viens et tu nous fais du bien Merci parce que je crois réellement que pour chacun des jeunes ici présents Tu as prévu quelque chose Tu as prévu une parole spécifique Tu as prévu quelque chose de nouveau Tu as prévu un rafraîchissement Alors je prie Afin que nos cœurs soient disposés et disponibles Afin de capter la fréquence par laquelle tu vas nous parler cet après-midi Cet après-midi tu vas disposer devant nous des hommes Je prie afin que réellement nous soyons captés Éternel Dieu Père A ce que tu as prévu de faire pour nous ce soir Alléluia Amen, 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 Amen Je vais vous laisser en compagnie de Ren Carla et de Mike C'est des cris de joie pour eux Amen, 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 Amen Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur ? Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur ? Ne t'arrête pas de acclamer Ne t'arrête pas de acclamer Quel moment merveilleux nous passons dans la présence du Seigneur Amen Nous sommes vraiment bénis Amen Alléluia Bon, qui était là depuis hier ? Moi Ok Hier, pour ceux-là qui n'étaient pas là Le défi c'était que Mike passe un bon week-end bliquant C'est ça Amen On a déjà vécu une première session Une deuxième session avec les talk-shows autour de la Femme Zone Je vous invite vraiment à aller regarder ces talk-shows C'était tellement bénissant Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ? Yes Amen, 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 Amen Wow Amen Amen, Amen Mike, là on rentre dans la troisième session Quelle est ton expectative ? Qu'est-ce que tu as déjà vu et qu'est-ce que tu aimerais voir à cette session ? Merci beaucoup Je suis très, très édifié par ce moment que nous sommes en train de passer Les promesses que tu m'as données par rapport à cet événement sont en train de se tenir Amen J'ai déjà vu beaucoup de choses Et je pense qu'on verra encore beaucoup plus Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la blique ? Amen Ce qui est en train de se passer Ce qui est en train de se passer ici est vraiment mémorable, c'est vraiment extraordinaire Et je crois qu'un jeune sortira de ce moment transformé, régénéré avec un feu, un zèle pour le Seigneur Amen Je le crois fermement Bon, en tout cas je suis contente que tu passes des bons moments, est-ce que vous passez aussi un bon moment ? Yes Dis à ton voisin, ça ne fait que commencer Ça ne fait que commencer Amen Mike, est-ce que je peux nous raconter une petite anecdote ? Là on est entre jeunes, il y a sûrement des personnes qui viennent ici pour la première fois Soyez la bienvenue d'ailleurs Comment toi par exemple tu es arrivé ? Bon, Amen Est-ce qu'il y a un jeune dans la salle ? Yes Est-ce qu'il y a un jeune dans la salle ? Yes, Amen Je me prénomme Mickaël et je me nomme Otchoumou Donc moi j'arrive à la CR en 2018 Et j'arrive dans le GR J'arrive dans le GR Mimshak, dans le réseau Mimshak Et je suis dans le GR du Grand Momo Donc le Grand Momo qui est responsable au département des coupes Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le Grand Momo ? Amen Et on était avec Grand Momo, Benoît, Yves Alain Et moi je suis arrivé tout feu tout flamme Parce que voilà Tac, tac, tac Et je me rappelle il y avait un moment où on avait organisé des prières les matins Il y avait prière de 5h à 6h Et le Grand Yves Alain en me raccompagna dans la voiture il me dit Est-ce que tu aimes la prière ? Je dis ah Grand Moi c'est la prière, moi j'aime la prière Et tout J'en jouais un peu, j'en jouais un peu Et il me dit non c'est bien si tu aimes la prière Demain, on a une séance de prière de 5h à 6h Tu vas t'y plaire Je dis ok, il n'y a pas de soucis À 5h lundi 5h du matin Le téléphone sonne Je décroche donc Moi pour moi À 5h du matin on va se saluer Bonjour, tu mous, ça va et tout Rennes Karla, quand je décroche mon téléphone Feu dans mes oreilles Chateau Je dis mais attends, attends Les gars on est lundi matin On s'est calmés Il a déposé le téléphone Il dit mais attends Et c'est où là ? C'était une expérience nouvelle pour moi Parce que moi la prière Avant c'était je me mets dans mon coin Je prie Quand j'ai envie d'arrêter, j'arrête Je n'ai pas envie forcément de prier longtemps Et ce jour là j'ai prié une heure Je dis mais attends Quand tu veux commencer quand même Quelque chose Tu ne commences pas en faisant une heure Tu fais 10, 15 Et j'ai dit au grand Franchement ça m'a béni Mais la prochaine fois faites 20 minutes Faites 20, un peu, un peu On va aller Il m'a dit non, c'est bien comme ça On continue Et après ça J'ai beaucoup aimé Mais c'était un peu difficile Ça ramait Et le grand mou m'a beaucoup aidé Il m'a beaucoup aidé Il venait me chercher à beau lieu Alors qu'il était à bruit Il venait me chercher pour l'OGR Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur ? Voilà Et je suis vraiment reconnaissant Pour l'ACR, pour l'église ACR Est-ce qu'on peut acclamer pour l'église ACR ? Amen Donc on n'est pas encore arrivé On est sur le chemin Mais le Seigneur fait beaucoup Le Seigneur fait beaucoup pour nous dans cette maison Et je veux vraiment bénir le Seigneur Pour la vie de nos bergers locaux Le pasteur Notre Madame nous savoure Le Seigneur fait beaucoup pour l'église ACR Et je suis vraiment reconnaissant On ne peut pas monter sur scène Et nos orateurs ne peuvent pas monter sur scène en face d'un public timide. En plus, on dit que chez nous, c'est le bruit. ACER, c'est le bruit. Faisons l'abord du bruit. Un peu de bruit, le bruit, le bruit, le bruit. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Amen. Mike, on va faire quelque chose. Est-ce que ACER Nantes est là? Non, ils n'ont pas bien entendu. On est à... ACER Nantes n'a pas bien entendu. 60%. Non, ils n'ont pas bien entendu. Tu n'es pas satisfait. Non, non, non. Il faut que nous deux, on soit satisfait. Non, non, non. Est-ce que ACER Nantes est là? Elle est là. Est-ce qu'ACER Nantes? Voilà. Amen. C'est bon. C'est bon. Ok, ok, ok. Est-ce que ACER Angers est là? Amen. ACER Angers qui est en train de voir le jour d'ailleurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette merveilleuse mission? Amen. Amen. Ok, ok. Est-ce que ACER Rennes est là? Amen. Amen. Moi, je vais revenir à ACER Rennes après. Je ne suis pas satisfaite. Est-ce que ACER Tour est là? ACER Tour. Amen, amen. Ok, ok. Bon. ACER Rennes, on la refait. On va compter jusqu'à 3. Et après, j'ai une idée. Allons. Est-ce que ACER Rennes est là? Oui. Wow. Voilà. Là, je commence à les sentir, hein? Là, c'est bon. Mais attends, ce n'est pas fini. Allons un peu au soleil. Est-ce que ACER Saint-Malo est là? Où? Ah! On va acclamer le Seigneur pour ACER Saint-Malo. Une merveilleuse mission également. Amen. Alléluia. Bon, maintenant que je vous sens un peu plus détendu. On est ensemble, non? On est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Dis à ton voisin, ça va bliquer. Ça va bliquer. Ça va bliquer. Ça va bliquer. Je vais bliquer. Et c'est vraiment le but de cette conférence, qu'on ressorte vraiment avec des principes, des valeurs pour vivre vraiment une meilleure vie en Christ. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent que quand on arrive jeune en Christ, on s'ennuie, on porte des longues robes, on met des costumes de façon. Les chemises pagnes. Quand vous nous voyez là, est-ce que vous voyez là? Alors que c'est bien les chemises pagnes. Non, pardon. Hé, pardon. Amen. C'est vraiment en Christ que nous vivons notre meilleure vie. Et d'autant plus quand nous sommes jeunes. Amen. C'est maintenant. Bon, là, il me regarde des gens mots d'avance, avance, avance. Il y a quoi? C'est ça, hein? Non. Ok, ok, ok. Hier, nous avons eu l'occasion d'écouter le pasteur, Josué Domingos. Amen. Tout à l'heure, on a eu les talk shows. La chante Roxy nous a bénis également en introduction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow. Amen, amen. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, on continue sur cette même vague. Alléluia. Amen. On sera bénis ici par... Attends, Mike. Si je te fais... I, un, i, un, i, un. Ada. Je ne sais pas bien le faire. On dirait même que c'est le karaté. I, un, un, i. C'est le combat, c'est le combat. C'est le combat. Bon, et si je vous dis, ta guitare. Est-ce qu'il y en a qui sont venus avec leur guitare cet après-midi? Est-ce que les guitares sont déjà prêtes? Est-ce que les guitares sont déjà prêtes? Est-ce qu'il y en a qui sont venus avec leur mouchoir cet après-midi? Est-ce que les mouchoirs sont prêts? Ok, bon. Moi, quand tu me dis, là, je pense au karaté, toi, tu penses à quoi? Ah, i, un, i, un. Ko, i, un, i, un. Moi, ça me fait penser à... C'est la maison. C'est la maison de Papa Yahweh. On y va? C'est la maison de Papa Yahweh. Ok. Moi, ça me fait penser au fait de nager même par terre. Est-ce que comment tu es venu habillé, là, aujourd'hui? Tu es prêt à aller par terre? Est-ce que tu peux descendre? Vous êtes sûr de ça? Est-ce que tu peux descendre? Il y en a que j'aperçois encore en talons. Vous êtes convaincus de vos talons, là, aujourd'hui? Ah! Ah! En tout cas... On a dit célébration. Célébration. Ça a déjà commencé même. Je ne sais pas si tu es en talons. En tout cas, si tu es inconfortable dans tes chaussures. Commence à enlever. Commence à enlever. Parce que ceux qui s'annoncent, là... Prends de l'espace. Dis à ton voisin cet après-midi, laisse-moi louer, en fait. Laisse-moi louer. Laisse-moi adorer. Laisse-moi adorer. Laisse-moi bliquer. Laisse-moi bliquer. Mettons-nous vraiment dans le mood. Ok. Amen. Yes. Bon, Mike. Tout à l'heure, tu as parlé de ton témoignage. Je vois si tu veux témoigner. Ok. Raconte-nous. Tu as parlé de comment tu es arrivé en Christ. Du coup, toi. Moi-même. Comment toi-même tu es arrivé ici? Vous voulez savoir? Oui. Dis-nous. Bon. Si je vous dis que moi, je suis arrivé à l'église à cause des tresses. Eh! À cause des tresses. En fait, tout ça pour témoigner, pour dire que le Seigneur utilise vraiment peu importe les voix, peu importe les moyens pour nous attirer à Lui, en fait. C'est vrai. Je me suis arrivé sur, aujourd'hui, du coup, le P1-Dossi. Amen. Et en tombant sur le P1-Dossi, la première chose que j'ai demandé, c'est, je veux me faire tresser. Je viens d'arriver à Rennes. Et elle me dit, ah oui, mais moi aussi, je tresses et tout ça, je peux le faire. J'ai dit, d'accord. Donc, en allant là-bas, c'est là que je lui dis, ah, moi, je cherche une église aussi. Elle m'a dit, OK, viens seulement dimanche. Voilà l'adresse. Et je me souviens que c'était le grand frère Prince et le grand frère Didier. Parce que je faisais un peu genre, tu vois. On devait venir me chercher, me ramener, tout ça, tout ça. Toi aussi, on t'est cherchée. Parce que j'étais un peu d'une manière. Toi aussi, tu étais d'une manière. Voilà. Amen. Et c'est vraiment grâce à ça que je suis arrivée à l'église. Et je suis là jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Waouh, 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 waouh. Amen. Amen. Bon, ça, c'était pour ma part. On disait Ihan tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est d'accueillir ici l'auteur, le Ihan. Yes. La fille à la guitare. Amen. L'étoile montante. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, aidez-nous ici à accueillir la Médine. La Médine, ces gars, maximum du bruit. Maximum du bruit. Oui, 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 oui. Ah ! My God, my God, my God. Aïe, aïe, aïe. Waouh, waouh, waouh. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Avant de pouvoir prendre ce chant qu'on va prendre tout à l'heure, donnez-moi deux minutes. Je voudrais qu'on honore, qu'on bénisse le Seigneur pour la vie de notre père dans le ministère, l'apôtre Alain Patrick Tengue. Yes. Maman Paulette Tengue. Amen. Je pensais que tu allais acclamer plus que ton voisin. Amen. La palé, la châte, les galé, la manéas. Amen. Amen. Laissez-moi honorer les personnes qui investissent dans ma vie. Amen. Les personnes qui, à chaque fois, me permettent de franchir plusieurs étapes. Le pasteur Elvis, mon berger, dit que l'honneur est la clé de la longévité. Je veux honorer mon berger, mon coach, mon leader. Alléluia. Est-ce qu'on peut ovationner la personne? Pasteur Elvis. Alléluia. Alléluia. Je veux également honorer Maman Manadja. Ah, 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 ah. Le pasteur Aïda Moussavou. Je suis le fruit de ses prières. Ah. Le fruit de sa formation, le fruit de ses investigations. Alléluia. Je ne me suis pas faite seule. Je voulais honorer également le pasteur Marlène ici présente. Yeah. Ils font énormément. Je pense à mes PE, au CE, Michael qui est là. Alléluia. Aidez-moi à honorer ces personnes parce qu'en réalité, je suis ici parce qu'ils font beaucoup. Et je voudrais faire quelque chose. Je veux honorer l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, je pensais qu'il y avait un chrétien qui allait acclamer très fort. Alléluia. Nous honorons celui qui a été envoyé. Par le Père pour nous conduire. J'ai envie de le dire autrement. J'ai envie de le dire autrement. Dans toute la vérité. Je veux que tu acclames pour la précieuse personne du Saint-Esprit. Oh, est-ce que tu peux la clamer comme il se faut? Je ne te sens pas ce soir. Est-ce que ta louange peut être explosive ce soir? Je ne te vois pas célébrer. Non, 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 non. Est-ce que tu peux célébrer Dieu comme il se faut? Non. Est-ce que tu peux célébrer Dieu comme il se faut? Ta manière de célébrer m'étonne parce qu'il s'agit de celui qui crée toutes choses. La Bible déclare qu'il est l'Esprit de vie, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Jésus en ce lieu. Nous voulons l'honorer et l'acclamer là-haut. La Bible déclare qu'il est l'Esprit de Jésus en ce moment. La Bible déclare qu'il est l'Esprit de Jésus en ce moment. Nous acclamons celui qui a été envoyé par le Père pour nous conduire. Nous acclamons celui qui a été envoyé par le Père pour nous conduire. Est-ce que ton voisin s'est chanté ? Nous acclamons celui qui a été envoyé par le Père pour nous conduire. Nous acclamons celui qui a été envoyé par le Père pour nous conduire. Nous acclamons celui qui a été envoyé par le Père pour nous conduire. Est-ce que tu peux le chanter ? Nous acclamons celui qui a été envoyé par le Père pour nous conduire. Nous acclamons celui qui a été envoyé par le Père pour nous conduire. Nous acclamons celui qui a été envoyé par le Père pour nous conduire. Nous acclamons celui qui a été envoyé par le Père pour nous conduire. Cri fort ! Il s'appelle comment ? Il s'appelle... Il s'appelle... Il s'appelle... Il s'appelle... Il s'appelle... Hi-Man! Hi-Man! Would you please me please? A 곳? Il est le Saint-Christ Il est, il est, il est Il est, il est, il est Il est, il est, il est, il est Tu es honoré Respecté Jésus Dans la présence de Dieu il y a la liberté Écoute-moi ce soir Écoute-moi ce soir, très bien Alors, je ne veux pas que tu danses Parce que le rythme te plaît Mais je veux que tu célèbres l'esprit de Dieu Et à cette dimension dans la louange Ou au-delà du rythme Tu célèbres en esprit, en vérité Et c'est à ce moment-là que les chaînes se brident C'est à ce moment-là que la maladie Oh, 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 la maladie Je déclare sous l'anxion de mes pères Sous l'anxion de mes mères, chers Sous l'anxion du passage à la vie Sous la couverture du passage à la vie De la moïda Conceigneur Alors que tu vas célébrer C'est ce moment-là la ah 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 je vais je vais Tu es honoré, respecté, adoué Divin, saint-esprit, tu es honoré Nous honorons celui qui a été envoyé Par le Père pour vous pour lui Dans toute la vérité Nous honorons celui qui a été envoyé Je ne t'entends pas chanter Encore une fois, dis-le L'Esprit de Dieu dit je m'en vais Mais le Consolateur vient d'être L'Esprit de Dieu, l'Esprit de fer Il s'appelle le Seigneur d'Esprit Comment tu l'appelles ? Il est, il est, il est Il est le Seigneur d'Esprit Il est le Seigneur d'Esprit Il a parlé de la course Comment tu l'appelles ? Mon Ami Fidèle Le Rédempteur Le Covenant Keeping God L'Agnon de Dieu Tu es honoré Ok, tu y vas, tu y vas Tu es honoré Respecté Accueillé Tu y vas, tu y vas Tu es honoré Respecté Accueillé Tu y vas, tu y vas Tu y vas, tu y vas Nous honorerons Celui qui a été envoyé Nous acclamons celui qui a été envoyé Encore une fois Je sens l'Esprit de Dieu Nous honorons Tu es fatigué de célébrer Est-ce que tu es fatigué de célébrer ? Fais une chose pour moi Est-ce que tu peux bénir la personne qui est à ta gauche, à ta droite ? Dis-lui assurément Le Seigneur te donne rendez-vous ce soir Est-ce que tu peux te tourner vers la personne qui est derrière ? Et dis-lui s'il te plaît Que le Seigneur va le rencontrer Amen Maintenant acclame, acclame, acclame s'il te plaît Comme ça Mais pourquoi ton voisin ne suit pas ? Est-ce que je peux entendre des crimes à joie ? En fait, t'as plus belle peur Comment ? Tout puissant Amiral Étono Extraordinaire Merveilleux Glorieux Iléa Iléa Encore Tout puissant Amiral Étono Extraordinaire Oui, merveilleux Glorieux Iléa Iléa Tu es Le Monde Révis Seigneur Tu es Seigneur Le coup d'univers, la création, il aime son nom Il est Que tout l'univers Que tout l'univers puisse des cris de joie Au Seigneur, nous pourrons donner le bon dos Seigneur, c'est Seigneur, il est le roi des rois Alléluia, la création, il est Seigneur Il est tout puissant, amir Étonnant, extraordinaire Merveilleux, glorieux Il est, il est Je dis tout puissant, amir Étonnant, extraordinaire Il est merveilleux Glorieux Il est Derrière Faites-moi ça encore Comment ? Je dis que tout l'univers Que tout l'univers Que tout l'univers Qu'est-ce qu'il veut ? Seigneur, c'est Seigneur Il est roi des rois Alléluia, la création, il est Seigneur Je dis tout puissant, amir Étonnant, extraordinaire Il est merveilleux Glorieux Il est, il est roi des rois Il est roi des rois Je dis tout puissant, amir Amir Étonnant, extraordinaire Il est merveilleux Glorieux Il est, il est roi des rois Il est tout puissant, amir Étonnant, extraordinaire Ah merveilleux Glorieux Glorieux Il est, il est roi des rois Il est tout puissant, amir Étonnant, extraordinaire Ah merveilleux Glorieux Glorieux Il est, il est roi des rois Il est roi des rois Seigneur, tout puissant Amir Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Il est... Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis, je suis... Il est... Écoute, Samuel, pour finir, c'est de ta responsabilité de compléter la phrase. Parce qu'une phrase normale, mon pasteur l'a dit, a un sujet, un verbe et un complément. Complète le complément que tu veux. Il est... Il est... Il est... Acclame Jésus, acclame Jésus. Je crois que ton voisin est fatigué de célébrer. Il y a quelqu'un derrière qui est fatigué, est-ce que tu peux l'encourager ? Est-ce que tu peux fortifier ton frère derrière ? Moi j'ai un jeu capable et toi ? Est-ce que ton Dieu est capable ? Non, 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 comment tu réponds comme s'il n'est pas capable ? Dis avec moi mon Dieu est capable, très capable, non ton voisin n'a pas dit, dis à ton voisin, écoute, écoute, si ton voisin ne répond pas, change de voisin, dis à l'autre voisin mon Dieu est capable, mon Dieu est capable, yes. Oh, clame très fort ! Oh, 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 oh Uau-oh¨ Oh, 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 oh , oh, 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 oh� Tu le, créateur, créateur de l'univers, Tu le, je de l'impossible, dans ma vie, tu peux, tu peux, Jésus Non au-dessus de tout Non au-dessus de tout Je peux l'imposer Tu peux tout changer Jésus Tu es capable Tu es capable Bon et puissant Dans ma vie tu es capable Tu es capable Jésus Pour ma famille je dis que tu es capable Tu es capable Bon et puissant Tu es capable Tu es capable Jésus Non il n'y a rien Bien que tu veux Tu es capable Jésus Alors on fait encore On y va On y va le couplet On y va Jésus Dieu de l'impossible Dieu de l'impossible Tu peux tout faire Jésus Jésus Oui non au-dessus de tout Non au-dessus de tout Non Dieu de l'impossible Jésus 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 Tu es capable Tu es capable Tu es capable Grand et puissant Tu es capable Encore une fois Tu es capable Grand et puissant Dieu de l'impossible Tu es capable 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 Grand et puissant Dieu Tu es capable Tu es capable Tu es capable Jésus Tu es capable 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 Jésus Encore une fois Tu es capable Tu es capable Encore une fois Dans ma vie Tu es capable Une dernière fois Tu es capable Tu es capable Un, deux, un, deux, trois Oh salaire Attention On y va On y va Non il n'y a Non il n'y a rien Y'a quand tu n'as plus t'aime Y'a quand tu n'as plus chanté Y'a quand tu n'as plus Pense pas Tu es capable Tu es capable Tu es capable Encore une fois Tu es capable Tu es capable Tu es capable Tu es capable Jésus L'ongeson de mon berger coule sur moi J'ai envie de le dire en anglais I say There is nothing 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 You cannot Do Nothing You cannot Change Nothing You cannot Turn Alone You are able 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 Lord God You are able Tu es capable, Jésus. Tu es capable, Jésus. Tu es capable, Jésus. C'est quoi cette situation qui peut t'égaler ? Tu es capable, Jésus. Tu étais, tu es, tu seras. Tu es capable, Jésus. C'est quoi cette maladie qui tient devant ta face ? Tu es capable, Jésus. Devant toi, la mort se transforme en vie. Tu es capable, Jésus. Après quatre jours, Lazare est sorti devant ta présence. Tu es capable. C'est quoi cette maladie qui tient devant ta face ? Tu es capable, Jésus. 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 On n'a pas fini Dis à ton voisin, on n'a pas fini On est à 18% depuis là Dis à ton voisin, il faut élever le niveau Non, je crois que ton voisin est fatigué, change de voisin J'attends que ton voisin danse Parce que tant qu'il ne commence pas, on ne va pas danser Je dis, c'est « Oh l'omaga » Oh l'omaga Oh l'omaga Oh l'omaga Oh l'omaga Oh l'omaga Je ne vois pas ta célébration Oh l'omaga 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Il y avait le chaos dans le peuple d'Israël, l'esclavage était à son paroxysme, il a choisi Moïse, là où les choses étaient compliquées, je vais encore un peu plus loin, voici que les Philistines étaient en train de vouloir détruire, ils étaient en train de vouloir menacer, ils étaient en train de vouloir s'opposer au peuple d'Israël, ils étaient en train de vouloir détruire la terre, on dit, le Goliath se vient comme ça, il se met devant les jets et dit, s'il y a une seule personne qui peut me tester, on a envie de non, on fait ça à un simple nom, s'il y a quelqu'un qui peut me tester, qu'il vienne, pression sur le peuple d'Israël, la situation était chaotique, la situation était très dure, c'était quelque chose d'un peu bizarre, c'est à ce moment-là que Dieu se plaît pour choisir David, j'étais en train de dire que Dieu aime choisir dans des contextes particuliers, je vais encore plus loin, il y a encore le chaos sur la terre, le péché commence à monter et puis les hommes se séparent de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu décide de venir lui-même sur la terre dans la personne de son fils, il intervient sur la terre lorsque les choses semblent bizarres, là où les hommes se sont éloignés davantage de Dieu, où il n'y a plus d'issue, on n'est plus en train de chercher des intermédiaires, on cherche Dieu lui-même, tellement la situation est compliquée, est-ce que tu es en train de me comprendre ? Je vais encore plus loin, on vient de lire juste 6, n'est-ce pas ? Le peuple d'Israël est dans une forme de captivité, Dieu les a livrés parce qu'ils ont mal agi, ils ont fait ce qu'il y a déplu à Dieu et Dieu a décidé de les livrer entre les mains de Madian, dis à ton voisin, Dieu peut livrer, Dieu peut livrer, la désobéissance peut emmener la livraison, je ne sais pas si c'est, acceptez-moi comme ça, et dans ce contexte encore un peu particulier, encore un peu bizarre, le Seigneur nous dit que l'esprit va se sélectionner un homme, je ne vais même pas plus loin, quand on a lu tout à l'heure, on a dit, l'éternel envoya un prophète, et voici que le prophète s'avance et commence à libérer la parole de Dieu, je veux inscrire ça dans ton esprit avant d'aller plus loin, ça me tient à cœur, les contextes négatifs n'ont jamais empêché Dieu d'agir, le mal autour de toi, autour de moi, n'a jamais empêché Dieu d'agir, certainement peut-être que là où toi tu es, tu es dans une phase où tu te poses beaucoup de questions parce que tu parles par certaines situations qui sont un peu chaotiques, délicates, un peu bizarres, et ça te paralyse, là où tu es paralysé, Dieu ne l'est pas, là où c'est un peu limité pour toi, lui il s'appelle l'éternel, là où tu n'as peut-être pas d'autre choix, d'autre issue, c'est à ce moment-là qu'il décide de sélectionner, je vais encore plus loin, ma génération va mal, ma génération va mal, le péché s'est accru, les péchés qu'on voyait dans la jeunesse il y a 10 ans, 20 ans, ce n'est plus le même degré de péché, la perversion à son paroxysme, l'homosexualité dans toutes ses formes, le vol, la drogue, l'alcoolisme, on voit des très jeunes qui se suicident, des 12 ans, 13 ans qui se suicident, qu'est-ce que tu as vu sur la terre pour dire que tu veux arrêter ? Qu'est-ce que tu as rencontré qui te donne envie de mettre fin à ta vie ? Si tôt, aujourd'hui la dépression c'est mon incourant maintenant, même dans l'église, les jeunes sont dépressifs, ils n'en parlent pas, ou peut-être très peu, mais ce qu'ils vivent dans le secret c'est impressionnant, le Seigneur est en train de me dire, il y a beaucoup de personnes qui lâchent des sourires quand il y a la caméra, mais qui pleurent le soir, sous la couette, qui n'arrivent pas à réaliser ou à jouir des bontés de Dieu, ils sont en train de se dire, je viens à l'église, je sers Dieu, mais en réalité ma vie n'est pas celle que je veux qu'elle soit, les choses sont difficiles, dans mes études ça ne va pas, dans mon travail ça ne va pas, mes papiers sont bloqués, les choses sont compliquées, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je sers un Dieu mort ? Est-ce qu'il s'agit uniquement du Dieu du pasteur Josué, ou le Dieu du pasteur Josué peut être le mien ? Il y a des gens qui expérimentent Dieu juste dans une partie, et ils n'ont jamais expérimenté Dieu de façon personnelle, de façon directe, ma génération souffre, ma génération souffre dans le silence. Si tu te souviens de ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsque les choses semblent bizarres, lorsque les choses semblent compliquées, Dieu aime choisir. Tu me suis ? Alors pendant que le péché est en train d'abonder, pendant que la perversion est en train de monter, pendant que l'homosexualité bat son plein, et gagne du terrain, ma Bible me dit que lorsque le péché abonde, la grâce surabonde. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que s'il y a beaucoup de péchés, il y a encore beaucoup de personnes qui bénéficient de la grâce. Le péché et la grâce ne seront jamais à part égales. Jamais. Cela veut dire que plus tu vois qu'il y a l'homosexualité qui est en train de monter, ton petit frère à la maison ne veut pas venir à l'église, il est drogué, il est malade, ou bien il y a des situations qui se passent dans ta famille, les choses sont compliquées. Dieu est en train de te dire que c'est dans ce genre de contexte qu'il aime choisir. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a décidé de se choisir une catégorie de personnes. Et cette catégorie de personnes, je le crois ce soir. Il s'agit de toi. Il s'agit de moi. S'il ne s'agissait pas de toi, je suis convaincu que tu ne seras pas là. En fait, Dieu a sélectionné des choisis qu'il va oindre, qu'il va visiter. Et ces choisis vont manifester la nature de Dieu. Non pas simplement à l'église, mais à l'extérieur. Dieu va le faire et en cette saison. Alors, quand tu vois qu'il y a beaucoup de maladies dans ta famille et que c'est de génération en génération, sache que Dieu est sur le point de choisir quelqu'un. Lorsque tu vois que la perversion monte, sache que Dieu est en train de vouloir choisir quelqu'un. Lorsque tu vois qu'il n'y a pas de solution, tout est fermé dans ton travail, dans toutes sortes de situations, sache que Dieu est en train de vouloir choisir quelqu'un. Parce que le Dieu que je sers, lorsque les choses semblent un peu bizarres, il aime choisir. Regardez ce que l'abîme dit. La terre était informée vide. Les ténèbres se mouvaient au-dessus des eaux. Et l'esprit de Dieu a commencé à se mettre en mouvement. C'est comme s'il aime se mettre en mouvement quand tout va mal. Pourquoi ça, à ce moment précis ? Je suis en train de vouloir inscrire ça dans ton esprit pour que tu comprennes que la situation que tu vis n'est pas éternelle. la situation que tu traverses. Peut-être pas toi, peut-être les membres de ta famille. Ce qui se passe autour de toi, qui t'a triste, qui te fait pleurer les soirs. Dieu est en train de te dire ceci. Toutes choses concourent. Toutes choses. Quand on dit toutes choses, ça veut dire que rien n'est exclu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime comment il le dit à Lazare, cette maladie n'est pas la mort. La situation que tu traverses n'est pas la mort. Ce que tu vis dans le secret n'est pas la mort. Dieu est en train de planifier encore une nouvelle génération de choisis. Je prie dans le nom de Jésus-Christ au Nazareth. Que toi qui es venu avec un cœur disposé. Toi qui as envie de faire partie de cette génération. Que Dieu te localise et que Dieu t'emmène dans cette dimension dans le nom de Jésus. Je reçois. Amen. Pourquoi Dieu est bizarre? Pourquoi Dieu est comme ça? Bon, bizarre, c'est pas peut-être le bon mot, mais... Dieu n'est pas dans nos côtes. On disait que le peuple d'Israël était en train de crier parce que Madia était en train de l'oppresser et il a envoyé un prophète. Tu vois, j'aime comment le pasteur Jésus l'a dit. Tu t'attends à une réponse de Dieu. Or, la réponse de Dieu, c'est toi. Wow, wow. Pendant que le peuple est en train de crier, il envoie un homme. L'homme est l'exaucement. Je le dis autrement. Tu es l'exaucement de la prière de quelqu'un. Oh, my God. Il y a des personnes dans ta famille qui sont en train de se lamenter et qui veulent voir leur vie changer. Oui. Pendant qu'ils sont en train de prier, Dieu dit, il choisit quelqu'un. Il n'apporte pas directement la solution parce qu'il a caché la solution dans une personne. Et je prie et je crois que Dieu a caché la solution de ta famille en toi. Yes. Come on. Je n'ai pas dit ton voisin, je dis toi, je dis toi. C'est moi, c'est moi. Il s'agit de toi. C'est moi. Il envoie un homme. Dis avec moi, je suis la réponse. Je suis la réponse. À la prière de quelqu'un. À la prière de quelqu'un. Je suis la réponse. Je suis la réponse. À la prière de quelqu'un. À la prière de quelqu'un. Lava de prais kenderia. Alors, la première chose que je disais, c'est que Dieu aime choisir dans des contextes particuliers. Dis avec moi, deuxième chose. La deuxième chose, c'est que les choisis de Dieu ne sont généralement pas les choisis des hommes. Tu me suis ? Ce que Dieu sélectionne ne sont généralement pas ce que les hommes pourraient sélectionner. Je le dis autrement. Ceux qui n'attirent pas le regard des hommes attirent le regard de Dieu. Je le dis autrement. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris. le fait que tu ne sois pas apprécié à ta juste valeur par moment, par saison. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais tu te rends compte que il y a tout un tas de personnes qui sont peut-être valorisées. Et toi, tout ce que tu reçois, c'est que du mépris. Que du mépris. Pas vraiment de considération. Ma jeunesse souffre de ça. Raison pour laquelle, on a lu le passage, il insiste sur le fait de ne pas mépriser. Pourquoi ? Parce que c'est courant chez les jeunes. Tu es jeune. Qu'est-ce que tu veux nous montrer ? Tu es jeune. À ton âge. À ton âge. Toi, on se taisait même, on ne parlait pas. Qu'est-ce que toi, tu veux nous dire ? Tu veux nous expliquer quoi ? C'est toi qui connais trop Jésus. C'est toi qui sais trop prier. Quand nous, on parle, tu te tais. Ma génération est parfois méprisée. Je rends gloire à Dieu pour cette maison. Je rends vraiment gloire à Dieu pour cette maison qui laisse la place aux jeunes et qui valorise ce que Dieu a mis dans la vie des jeunes. Je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de maisons comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et quand vous avez la grâce d'être dans une telle maison, bénissez Dieu. Je vous assure. Bénissez Dieu. Et moi, j'ai la grâce de faire partie d'une maison comme ça. C'est un privilège. Alors, j'étais en train de dire ceci. Les choisis de Dieu, ils ne sont généralement pas les choisis des hommes. J'ai comme l'impression que Dieu aime choisir, comme je le disais, ce que les hommes n'auraient pas choisi. En fait, qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu laisse les hommes choisir. Les hommes choisissent Saül. Tu me suis ? Et il dit, vous avez fini de choisir ? On dit, ok. Il dit, ok. Maintenant, laissez-moi choisir. Et pendant que Dieu est en train de vouloir choisir, les hommes pensent que Dieu va choisir Eliab. et on dit, il manque un dernier. Il dit, il est où ? Où il est ? Parce que souvent, les choisis ne sont pas spécialement à l'endroit où ils doivent être choisis au moment où on veut les choisir. Suis-moi très bien. Raison pour laquelle Dieu va faire en sorte qu'on les appelle. Est-ce que tu me suis ? Il y a des appelés de Dieu qui ne savent pas qu'ils sont appelés de Dieu. Et Dieu va planifier un carrefour de sélection. et il va remarquer ton absence. Et il va dire, tant qu'il n'est pas là, on ne verse pas l'huile. Tant qu'il n'est pas là, on ne commence pas. Je viens annoncer à quelqu'un, il y a des actions de Dieu qui ne vont pas démarrer tant que tu n'es pas là. Dieu t'attendra pour... Dieu t'attendra pour le faire. Il va se sélectionner des personnes qui n'ont pas la carrure. On dit, mais, en temps normal, pour ce type de poste, il faille qu'il y ait des gens qui sont grands. Il faille qu'il y ait des gens qui sont costauds. Bon, on a... Saül est échoué, ok, ce n'est pas grave, mais le modèle parfait, c'est Eliab. Parce que, aux yeux des hommes, Eliab était la bonne personne. Dieu dit non. Il y a ton voisin, on dit le bien. il dit, il manque le petit dernier. Et voici que le petit dernier arrive, innocent. Il ne savait même pas qu'il y avait des choses qui étaient en train de se tramer pendant qu'il était en train de servir son père. Pendant que tu es en train de travailler au sein de cette maison, au service de ton père, Dieu est en train de te sélectionner dans le secret. Dieu est en train de te qualifier dans le secret. Je vais revenir sur ce point tout à l'heure, mais Dieu ne sélectionne pas des chômeurs. Dieu sélectionne des personnes qui travaillent. Tu veux être choisi de Dieu, que fais-tu ? Attendez, je vais mieux l'expliquer. Parce que, si vous comprenez ce que je suis en train de dire d'une mauvaise façon, vous allez avoir l'impression qu'il faille que je fasse pour que Dieu m'accepte. Non. Le pasteur Jésus, il a très bien dit l'amour de Dieu est inconditionnel. Ce n'est pas parce que tu fais que Dieu est. Il est un point, c'est tout. Il aime un point, c'est tout. Maintenant, qui sont les choisis ? Les choisis, ce n'est pas uniquement le peuple. Les choisis, ce n'est pas tout le monde. On dit des sélectionnés. Cela veut dire que dans le groupe, il y en a qui sont pris et d'autres non. C'est de ce que je suis en train de parler. Il s'agit de certaines personnes qui vont accepter de recevoir l'appel de Dieu et comme je le dis tout à l'heure, qui vont manifester la nature de Dieu. Mais ce type de personnes, dis avec moi ce type de personnes, Dieu ne les prend pas au hasard. Je ne peux pas avoir la prétention de dire que si David n'était pas en train de faire quelque chose, je n'allais pas le prendre. Mais ce qui me pousse à insister dessus, c'est ce que Dieu lui-même entend que dans la personne de son fils, sur la terre, est venu faire. Je peux aller plus loin ? Dieu sur la terre vient dans la personne de Jésus. Dites avec moi Jésus. Jésus. Et il décide de s'entourer de certaines personnes. Suis-moi très bien. Dieu, Dieu descend du ciel, vient sur la terre et décide de s'entourer de certaines personnes pour exercer le ministère. Ma Bible me dit, il me semble que c'est lui qui le précise, il dit que Jésus va prier toute la nuit pour choisir. Il a prié toute la nuit pour choisir ? Maintenant, il se lève. Man of God, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué de voir, choqué dans le bon sens, ça m'a choqué de voir Dieu sur la terre. Dieu sur la terre venir, aller choisir des personnes en dehors du temple. Dieu sur la terre, il vient pour exercer le ministère et puis il ne choisit pas les archi-bishop. Il ne prend pas les prophètes et les prophétesses. Il n'a pas de protocole qui se balade avec l'huile d'onction. Il ne veut pas chercher les scribes ou bien les pharisaïens, les docteurs de la loi. Il prie toute la nuit, il va en bordure de mer. Dites avec moi, c'est quoi ça ? C'est Dieu qui fait ça. Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir expliquer ? Je suis en train d'arriver parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce genre de situation et qui ont encore des faux raisonnements dans leur esprit. Il arrive sur la terre, il ne va pas dans le temple, il va en bordure de mer, il croise des gens. Il croise Pierre, son frère, et qu'est-ce que Dieu fait ? Qu'est-ce que Jésus fait ? Jésus décide de les choisir. Il choisit des personnes qui étaient à l'extérieur du temple. Qu'est-ce qui a motivé Jésus pour les choisir ? Dieu se le sait, mais ce qui me reconforte à l'idée de ce que je suis en train de dire tout à l'heure, c'est que Jésus allait choisir des personnes qui étaient en train de travailler. Jésus est allé prendre des personnes qui étaient en train de faire un exercice, pas des personnes qui étaient bras croisés qui ne faisaient rien. C'est un peu bizarre, je vais le dire quand même. Il a préféré prendre des personnes qui travaillent en dehors du temple que de prendre des personnes qui étaient dans le temple assidus. Qu'est-ce que cela veut dire ? Écoutez-moi, je peux ? Est-ce que je peux ? Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus facile de faire des faux semblants dans le temple qu'en dehors du temple. Tous ceux qui sont dans le temple n'ont pas forcément la vraie nature de Jésus qu'ils manifestent hors du temple. Il est très facile d'être un faux à l'extérieur, à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je n'ai pas envie de choquer parce qu'ici tout le monde est bien. Moi, depuis que je suis arrivé, ici, il n'y a aucun défaut. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est chez nous là-bas, chez nous. D'où je viens ? Acclame un peu pour moi. Mais, il y a des personnes qui ont la facilité de faire bonne figure dans le temple et qui se plaignent du fait que Dieu ne les sélectionne pas. Pourquoi Dieu ne me sélectionne pas ? Pourtant, je suis très assidieux. La modération, je maîtrise. L'intercession, je n'en parle pas. Je monte, une heure, je ne descends plus. Je monte deux heures. C'est moi, je suis le protocole direct, direct du pasteur, direct. Ça veut dire que s'il y a une sélection qui doit se faire, ça commence par moi. Par moi d'abord et après le reste. Mais ce même type de personnes, ce n'est pas ici. Ici, tout le monde est bien. Ce même type de personnes, lorsque tu les vois en dehors du temple, tu as l'impression que ce n'est pas la même personne. Deux vies en une. Deux vies. Fais comme ça. Tu ne fais pas bien. Deux vies. Deux vies en une. C'est la soeur qui célébrait Dieu comme ça. C'est elle qui est là-bas. C'est le même frère qui joue super bien au piano. Pas le frère clair là. Non. C'est pas le frère qui... Non, c'est un autre. C'est le même. Les amis, voici ce qui peut empêcher Dieu aussi d'agir. De nous sélectionner par moment. La deuxième chose que je disais c'est que Dieu ne sélectionne pas ce que les hommes allaient sélectionner. La troisième chose que je ne l'ai pas dit c'est que Dieu ne travaille pas avec les chômeurs. Dieu aime travailler avec ceux qui travaillent. Et attention, Dieu aime travailler avec ceux qui travaillent et qui n'attendent pas que Dieu les secoue pour travailler. si tu veux faire partie de cette génération des choisis où Jésus lui-même quitte sa position et puis vient vers toi et puis dit toi suis-moi quelle grâce toi suis-moi tu viens derrière c'est pas derrière un saint pasteur derrière Dieu lui-même viens suis-moi suis-moi frère tu as ta part à faire tu as ta part à faire et cette part ton père spirituel ne le fera pas pour toi. Cette part même ton partenaire de prière ne le fera pas pour toi. Il s'agit de toi et Dieu dans le secret. Il veut trouver des personnes qui sont actives. J'aime comment le Seigneur quand il s'appelle l'éternel des armées il est en train de dire que nous sommes cette génération choisie aussi une armée. N'est-ce pas? Et dans l'armée il y a des personnes qui sont dans l'armée ici? Ok. Il y en a deux. Donc si il y a un problème tout de suite non, on est tranquille. Et à l'armée il y a il y a ce qu'on appelle adopter la cadence. Il y a le pas de course et il y a ce qu'on appelle adopter la cadence. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas adopter la cadence Saint-Esprit excuse-moi marquer le pas. Vous avez entendu ça non? Il ne faut pas chanter la chanson là. Marquer le pas. Marquer le pas c'est quoi? Marquer le pas c'est simuler une marche en étant sur place. Tu me suis? Je ne sais pas pourquoi tu es encore assis et puis tu n'es pas en train de faire comme simuler une marche en étant sur place. L'armée de Dieu. Parfois Dieu est en train de demander à certains d'entre nous de marquer le pas et ils ont l'impression de ne pas avancer et parce qu'ils n'avancent pas ils ont l'impression que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu n'avances pas que Dieu n'est pas là. Dans l'armée il y a ce qu'on appelle marquer le pas et marquer le pas veut dire être sur place et simuler une marche. En d'autres termes tu es en mouvement. tu es en mouvement et après cette étape ils donnent le top pour qu'ils passent ils adoptent le pas de course et pour qu'ils puissent avancer. Mais le problème c'est que quand Dieu nous demande de marquer le pas il y en a qui restent sans rien faire. Il y en a qui restent en croisant les bras. Dieu ne veut pas te trouver sans rien faire. Il veut que tu sois en mouvement quand il te visite. Pourtant les gens ils attendent Dieu pour être en mouvement. Seigneur si tu fais ça dans ma vie je ferai ça pour toi. Si tu je ferai si tu je ferai pendant que tu attends Dieu j'aime comment mon frère le dit Dieu t'attend. Dieu t'attend. j'étais en train de dire ceci on peut s'asseoir vraiment excusez-moi des fois je et il va sélectionner des pécheurs et puis les prend. Il fait de ces pécheurs des choisis et ces choisis vont impacter leur génération jusqu'à aujourd'hui. Ces choisis vont manifester la nature de Dieu sur la terre imposer le règne de Dieu mais ils sont partis de rien. Pourquoi tu te sous-estimes? Pourquoi tu te sous-estimes? Pourquoi tu as l'impression que c'est que les autres qui savent faire? Pourquoi? Pourquoi tu as l'impression que c'est que les autres? Tu penses que Dieu n'a rien investi en toi? Un homme peut faire cette erreur pas Dieu. En fait Dieu ne sait pas le faire. ne pas s'investir en nous. Tu as la part de Dieu en toi. Tu as la part de Dieu en toi. C'est peut-être parce que tu n'es pas encore conscient de ce que Dieu a mis en toi. Mais à partir de cette conférence Je disais à partir de cette conférence ça sera plus clair dans ton esprit. Il y a des sujets de prière que tu n'auras plus. Ça sera plus clair dans ton esprit. Peut-être que tu n'auras pas toute la feuille de route mais tu auras au moins la première étape. Dieu va ouvrir ton esprit et tu vas savoir quoi faire. Tu dois faire. En fait notre vie est pour Dieu. Donc ne rien faire pour Dieu signifie ne pas vivre. Tu n'as pas commencé à vivre. Tu n'as pas encore commencé à vivre. C'est pour ça que tu es en train de te plaindre de la vie que tu mènes. Parce qu'en fait la vie que tu mènes n'est même pas la tienne. Ce n'est pas ta vie. 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 Ta vie va commencer et va démarrer quand tu vas véritablement t'accrocher à Jésus. Il dit je suis le chemin la vérité et la vie. Donc la vie c'est qui ? C'est lui. Si je l'ai je vis sans lui dis avec moi Dieu a misé sur moi. Dis-le s'il te plaît Dieu a misé sur moi. Ça c'était la troisième chose. La quatrième chose. Église est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce que vous êtes toujours là ? Acclame pour le Seigneur Jésus s'il te plaît. Merci Saint-Esprit. Maintenant Juste 6 le verset 11 regardez tout le monde connait l'histoire de Gédéon ? Gédéon tu as déjà entendu parler ? Ok je vais lire le 11 et je résume très rapidement. Juste 6 le verset 11 nous dit juste après que l'éternel ait demandé à ce que le prophète vienne ok le prophète est venu il a prophétisé juste après ça j'espère que tu n'as pas oublié le texte juste après ça la Bible nous dit puis vint l'ange de l'éternel il s'assit sous le térébinte d'Oprah qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezère Gédéon son fils battait du froment oppressoir pour le mettre à l'abri de Madian dis avec moi à l'abri de Madian et l'ange de l'éternel lui apparaît il lui dit l'éternel est avec toi vaillant héros dis avec moi l'éternel est avec moi l'éternel est avec moi Gédéon et une personne lambda d'ailleurs quand vous allez lire tout justice vous allez vous rendre compte que quand lui-même il se décrit ça fait pitié je suis le plus petit de la plus petite famille de les plus petits bon toi tu es petit quand ouf tu es petit comment et il y a des types de personnes comme ça moi non moi moi je ne sais rien faire j'ai poussé un peu mais se minimise tu te minimises et pendant que tu te minimises tu es en train de dire à Dieu qu'il a mal fait tu es en train de dire à Dieu qu'il n'est pas assez excellent pour faire une bonne oeuvre et pendant que tu es en train de dire ça à Dieu tu es en train de réjouir Satan parce que Satan se plaît de ce que tu es en train de dire que l'œuvre de Dieu est imparfaite tu te minimises et voici Gédéon qui se minimisait un peu comme toi l'ange de l'éternel vient mais ce que j'aime ici je suis toujours chez les travailleurs parce que celui qui ne faisait rien dans l'église ici j'ai l'impression que tout le monde fait rien ce n'est pas ici ce n'est pas ici c'est ailleurs toi qui nous suis en ligne si tu ne faisais rien tu vas commencer à servir Dieu Gédéon la Bible dit que Gédéon Gédéon la Bible dit que Gédéon était en train de battre du froment pour le mettre à l'abri de Madian qui est Madian résumé c'était l'ennemi d'Israël ceux qui étaient venus ravager le peuple d'Israël ceux à qui l'éternel les avait livrés on se souvient de Madian ok Gédéon était en train de battre du froment pour le mettre à l'abri de Madian c'est pendant que Gédéon était en train de battre le froment pour le mettre à l'abri de Madian que l'ange est venu je vais mieux le dire il y avait une guerre Gédéon ne faisait pas partie de l'armée Gédéon ne s'est pas attrapé une arme il ne s'est pas le fait ça veut dire qu'il y a des niveaux de combat où Gédéon sait que sa place n'est pas là-bas mais Gédéon s'est dit peut-être que je ne suis pas un grand militaire mais je sais au moins battre le froment et de quel type de froment il parle il dit qu'il est en train de battre le froment pour le mettre à l'abri de Madian ça veut dire qu'il est en train de travailler pour la cause du peuple d'Israël mais celui qui travaille pour la cause du peuple d'Israël est dans le secret les combattants ne le voient pas mais ils portent le fardeau je m'adresse à des intercesseurs je peux parler à des intercesseurs ici quand je parle du Dieu qui vient te sélectionner pendant que tu travailles je vais ajouter dessus l'une des façons de travailler pour Dieu c'est de porter son fardeau le fardeau de Dieu ce sont les armes je veux encore insister il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent pas pour Dieu parce qu'elles ont déjà elles-mêmes leur propre fardeau tu as le fardeau de dans ta famille les gens se marient pas et ton âge est en train d'avancer tu as le fardeau on ne fait pas d'enfant tu as le fardeau de tout le monde travaille mais c'est comme si tu travailles pour ton travail tu fais rien de ton argent tu as le fardeau peut-être d'une certaine maladie en fait tu as ton fardeau et je comprends pourquoi c'est difficile pour toi parce que tu es en train de porter ton fardeau et vouloir servir Dieu erreur à ne pas commettre Jésus dit vous tous qui êtes fatigués et chargés venez moi je vous donnerai du repos en d'autres termes le fardeau qui pèse sur toi tu dois le donner à Jésus il ne s'agit plus de toi il s'agit de Jésus tu as longtemps essayé de porter le fardeau voilà pourquoi ça pèse et c'est dur Jésus te regarde tu le regardes tu pries il dit donne moi ton fardeau ce qui te tracasse donne le moi mets-le au pied de la croix l'oeuvre de la croix a résolu ce problème maintenant quand tu donnes ton fardeau à Jésus tu dois porter son fardeau parce que rester sans fardeau est un danger tout le monde doit avoir au moins un fardeau quel fardeau tu as soit tu as celui de ta famille soit tu as celui de Jésus mais je te conseillerais de prendre celui de Jésus parce que son joug est doux et léger doux et léger et Jédéon n'a pas connu Jésus mais Jédéon avait compris ça il avait compris que dans sa petite dimension il devait au moins faire quelque chose il bat du froment pour le mettre à l'abri de Madian Madian ne sait même pas qui est Jédéon ceux qui sont en train de se battre là les comment ils les appellent aidez moi les soldats dont vous êtes là est-ce qu'il y a des soldats ici ? est-ce qu'il y a des soldats de Jésus ? Gloire à Jésus il ne nous reste plus assez de temps les soldats ne connaissaient peut-être pas Jédéon mais j'ai remarqué une chose en Saint-Esprit aide-moi s'il te plaît c'est que le nom du papa de Jédéon était connu Jédéon lui-même était connu donc peut-être que les gens se disaient dans le secret mais nous on est en train de se battre et puis nous on est en train de battre du froment nous on est en train de se décacasser ici Mardi est en train de nous malmener on souffre et puis nous on est en train de battre le froment mais ceux qui ne savent pas c'est qu'il est en train de battre le froment pour le mettre à l'abri pour eux voici ce que je vais te donner ton secret tout ce que tu fais pour les autres ils ne sont pas obligés de savoir là où là où les hommes ne voient pas Dieu voit Dieu voit le prix que tu payes dans le secret Dieu voit les larmes qui coulent dans le secret il y a des personnes qui pensent que tu ne fais rien pour elles mais Dieu voit Dieu sait que même si tu n'es pas sur le champ de bataille tu es en train de mettre à l'abri le froment pour ne pas que Madian puisse le prendre peut-être que toi ce ne sont pas les armes peut-être que toi tu n'es pas bishop peut-être que toi tu n'es pas prophétesse peut-être que toi tu n'es pas docteur de la parole mais tu as quelque chose Gédéon n'avait pas d'armes mais il avait le froment qu'as-tu qu'as-tu parce qu'avec ce que tu as avec ce que tu as Dieu est capable de faire de toi celui qui n'était même pas sur le champ de bataille c'est le même qui va devenir le chef d'état major Gédéon ne connaissait même pas je vais parler à quelqu'un Gédéon ne savait rien Gédéon ne savait rien de ce qui concernait l'armée Dieu le choisit Dieu le choisit pour aller délivrer Madian alors est-ce que tu vois les étapes de son élévation il n'a pas cherché à être chef d'état major il a d'abord cherché à battre du froment et c'est là-bas que Dieu l'a choisi qui t'a dit que Dieu ne peut pas te choisir à ton échelle qui t'a dit que tu ne peux pas faire partie de la génération des choisis à l'échelle où tu travailles il n'y a pas de petit poste dans la maison de Dieu il n'y a pas frère tu balais la salle fais ça bien fais ça bien je dis fais ça bien tu ranges les chaises fais ça bien parce que tu n'es pas en train de le faire pour le pasteur Elvis ni pour le pasteur Aïda tu le fais pour Dieu et ce Dieu là il voit dans le secret il voit dans le secret alors ne cherchons pas d'abord à être public cherchons le secret j'aime comment il dit quand on prie il dit quand tu prie rentre dans ta chambre ferme la porte ton père qui est là dans le lieu secret pourquoi tu cherches le public je vais même aller plus loin qui vous a dit que les choisis sont forcément les plus exposés l'exposition n'a jamais été synonyme de qualification à quel moment à quel moment tu n'as pas beaucoup de followers ça ne veut pas dire que tu n'es pas un choisi de Dieu on se minimise pour de petites choses Dieu regarde au coeur et le coeur c'est la dimension secrète tu vois c'est là où personne ne voit comme on le disait c'est une dimension cachée Dieu se le voit quand tu poses les actions fais-le de ton coeur ton coeur pas ta bouche fais pas semblant non fais de ton coeur tout entier Dieu voit ça et le Dieu qui voit il va agir favorablement pour toi je disais ceci Dieu n'aime pas on a à quel point pour ceux qui suivent on va sur le 4ème on va sur le 4ème bon j'accélère le 4ème le 4ème point c'est quoi c'est que Dieu peut sélectionner des choisis mais n'utilise pas les choisis de la même manière et quelqu'un qui n'a pas compris que Dieu n'utilise pas les choisis de la même manière va tomber dans la comparaison sachez que la comparaison tu l'es choisie tu le savais pas la comparaison tu l'es choisie Saint Esprit aide moi je vais juste donner un passage je vais donner un passage il faut que je te donne ça avant que tu parles d'ici nous allons prier tout à l'heure nous allons prier tout à l'heure parce que Dieu veut faire du bien à quelqu'un alors Saint Esprit 1 Corinthiens 12 le verset 13 1 Corinthiens 12 le verset 13 1 Corinthiens 12 le verset 13 nous dit quoi nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps dis avec moi un seul corps dis encore un seul corps soit juif soit grec soit esclave soit libre et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit dis avec moi un seul esprit toujours dans 1 Corinthiens le chapitre 12 nous allons maintenant au verset 21 écoute très bien regardez ce que le verset 21 dit l'oeil ne peut pas dire à la main je n'ai pas besoin de toi ni la tête dire au pied je n'ai pas besoin de vous verset 22 ça commence par mais mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires verset 23 et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps nous les entourons d'un plus grand honneur ainsi nos membres les moins honnêtes quand on dit honnêtes c'est pas ici c'est pas malhonnêteté honnêteté c'est les membres qui sont un peu malades je donne la précision les membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin Dieu a disposé Dieu a disposé d'honneur je suis bon je suis l'oeil toi tu es les auteils en tout cas chacun a pour lui maintenant il dit quoi il dit qu'il y a certains membres qui reçoivent plus d'honneur que d'autres est-ce que Dieu est injuste il est en train de nous dire que dans la sélection des choisis il y a certains choisis qui auront plus d'honneur que d'autres et c'est de là que vient le danger parce que si toi tu calques ta sélection sur la sélection de ton frère tu risques de ne pas avoir l'impression que Dieu t'a choisi et si tu n'as pas l'impression que Dieu t'a choisi tu es mort dans le film qu'est-ce que ça veut dire certains vont être plus honorables que d'autres comment ça si il y a des Ivoiriens ici est-ce qu'il y a des BT est-ce qu'il y a des citoyens du royaume voilà voilà gloire à Jésus mais pourquoi je prends les Ivoiriens et spécialement les BT parce que c'est un groupe c'est une ethnie chez nous ils aiment pas l'âme comment ça se fait que moi mon frère va avoir plus d'honneur que moi pourquoi nous deux on est chantres on chante dans la chorale tous les deux on chante bien on lit bien mais pourquoi elle est plus acclamée que moi je vous assure ça détruit les choisis même dans la maison de Dieu lui il est prédicateur dit quoi qu'est-ce qu'il a dit que je n'ai pas encore dit pas ça c'est pas ça papa Elvis qu'est-ce qu'ils sont capables de faire que je ne peux pas faire hein c'est quoi qu'il dit mais puis mais pourtant c'est lui qu'on fait le rassemblement des bishops il est dans la sélection et puis ce que je ne vous ai pas dit c'est que c'est moi-même je l'ai enseigné attention attention quand je parle de c'est moi qui l'ai enseigné je ne parle pas des pères pardonnez ne me mettez pas je parle de c'est dit que je lui ai monté deux trois rémas il a répété le même réma dans une église on l'a sélectionné pour aller faire un meeting est le passeur Marcelo comment ça se fait que lui il a plus d'honneur que moi pourquoi 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 lui et pas moi est-ce que Dieu m'a oublié pourquoi et puis ce que je n'ai pas dit ou bien je ne dis pas c'est quelqu'un en fait il est un peu charnel tu vois ce que les pasteurs ne savent pas que moi je sais il boit encore il a une petite copine je ne sais pas s'ils sont tombés mais je sais qu'il a une petite copine pourquoi c'est ce type de bishop là qui est le plus honoré tu as lu le passage il dit que les membres du corps ne sont pas qui est dans le mois c'est le plus il dit c'est qui est qui est la Sous-titrage ST' 501 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 L'honneur de Pasteur JSD, c'est mon honneur L'honneur de ta voisine, c'est ton honneur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ma génération doit le savoir Et là je vous promets c'est le dernier point La Bible dit, quand le prophète finit, déjà le prophète, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne connait pas son nom On dit Dieu a envoyé un prophète Par contre, quand on arrive chez Jédéon, on cite même le nom de l'âme de son père On cite son père, on cite son père, on cite son père et on le cite Mais le prophète, sans l'onction prophétique du prophète, je reste convaincu que l'ange ne vient pas chez Jédéon C'est quand le prophète, c'est quand le prophète a fini de prophétiser, le prophète est la réponse du peuple d'Israël Quand le prophète vient, on ne connait pas son nom La Bible nous dit qu'après, vingt l'ange de l'éternel Jédéon était peut-être très connu D'ailleurs jusqu'aujourd'hui on parle de lui On connait son père Mais le prophète, on ne sait pas qui il est Mais sans son ministère, Jédéon c'est compliqué Frère, frère, frère Même si on ne sait pas qui tu es Même si tu n'as pas de compte Instagram Avec des cas Que tu fais l'œuvre de Dieu avec sérieux Ton ministère compte Et voilà pourquoi la Bible dit qu'au ciel On sera surpris de voir Ceux qui disent Seigneur, Seigneur ne pas rentrer Ça me dit Qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit que Ce n'est pas une question de celui qui dit, on voit, il a dit C'est dans le secret, frère C'est dans le secret C'est dans le secret Je veux dire on le connait Mais nous on ne le connait pas Ça va peut-être vous choquer Il y en a certains parmi vous N'allez jamais passer à la télé Jamais Ton nom ne sera jamais écrit dans un journal Et ce n'est pas parce que ton nom n'est pas inscrit dans un journal Que ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie Pas connu des hommes Mais connu de Dieu Le dernier point Et je vous assure que Quand le Seigneur me donne ce point Je ne connais même pas l'ADN de la maison Vraiment La Bible dit Que lorsque l'ange de l'éternel vient Il va se mettre Sous le térébain C'est comme un arbre Arbuste, petit arbre D'opra Qui appartient À Joas 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 Qui est Le père De Gédéon Je le dis autrement Ça veut dire que Quand l'ange de l'éternel Veut venir localiser Gédéon Il ne va pas directement chez Gédéon Lorsque l'ange de l'éternel veut localiser Gédéon Il va se mettre sous l'arbre du père De Gédéon Et c'est depuis l'arbre du père de Gédéon Que l'ange de l'éternel Regarde Gédéon En train de battre du froment Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est depuis l'angle du regard Côté père Que l'ange de l'éternel Regardait le fils Je vais le dire autrement Parce que tu n'as pas encore compris Je vais le dire autrement Il y a des gens Dieu vous voit au travers des yeux de votre père Dieu vous voit De l'angle De votre père Il n'est pas encore venu vers toi Mais il se met du côté de ton père Et t'observe Cela veut dire Mon dernier point Quelqu'un qui ne sait pas honorer son père Quelqu'un qui ne sait pas honorer son père Quelqu'un qui ne sait pas valoriser son père Quelqu'un qui ne connait pas la valeur De l'autorité C'est une personne qui peut passer à côté De la sélection de Dieu Tout ce qu'on a dit Gloire à Dieu pour ça Si le dernier point Tu ne sais pas le mettre en pratique Frère On risque de ne pas te voir L'ange risque de ne pas te localiser Tu veux être choisi Qui est ton père Des choisis Sans père Des choisis Sans père Je ne suis pas très sûr Lorsque Dieu veut te choisir Comme Gédéon Il sait aller d'abord du côté de papa Et puis il t'observe Cela veut dire Cela veut dire Que la manière dont ton père te voit C'est comme ça que Dieu te voit J'insiste Tu peux ne pas considérer ce que les gens disent de toi Mais je te demande pardon Ce que ton père Pense de toi Ce que ton père Pense de toi C'est important pour ta destinée Pour ta sélection Fais De ton mieux Ce que tu peux faire Pour que Quand ton père pense à toi Son cœur ne batte pas Qu'il soit tranquille Parce que si le cœur De ton père Bat En pensant à toi Et que son regard Un peu bizarre Tu risques de ne pas être sélectionné Joas n'était peut-être pas là Pour faire un récit Sur Gédéon Mais je suis convaincu Qu'il était fier de son fils A aucun moment On a demandé Joas a demandé à Gédéon D'aller battre le froment Je ne l'ai pas lu Je ne l'ai pas vu Il a fait de lui-même Il a porté En fait Il a pris des initiatives Il a travaillé Et pendant qu'il faisait ça Pour Madian C'est vrai Mais il était en train de le faire aussi Pour son père Pour l'honneur de la famille Parce que la famille était connue On sait qui il était David David Est en train de travailler Pour son père Et la sélection Vient le trouver On vient le prendre là-bas Et puis on dit viens On te ouille Tu rentres dans une nouvelle dimension Que fais-tu pour ton père ? Que fais-tu pour ton père, frère ? Génération choisi Il doit être une génération Qui respecte ses causes Je veux quand même Le redire pour t'aider Premièrement Sache que Dieu n'attend pas forcément Que les choses soient bien Pour sélectionner Même quand c'est bizarre Il sait le faire Il sait le faire Il n'est plus forcément l'ordre Mais Deuxièmement J'ai dit Que Il aime Ceux qui Travaillent Il aime sélectionner Les travailleurs Personnes qui sont En mouvement Fais quelque chose Pour Dieu Tu dois retenir aussi Que dans la sélection Des choisis Tout le monde N'a pas forcément Le même On doit l'accepter Et Le choisi Ou bien la choisi Tu ne dois jamais Te Te conjuguer En Pense Pluriel Pense Nous Pense Nous Arrête de penser Je Je n'ai pas dedans Cherche une armée Cherche des gens Qui sont prêts Pour travailler ensemble Et puis S'il te plaît Le dernier point J'ai plus forcément l'ordre Excusez-moi Le dernier point Grand gloire à Dieu Parce que Cette ADN là Vous l'avez Je vous en supplie Ne le perdez pas Ne le perdez pas Gardez-le Et vous allez être surpris De voir Je l'annonce Prophétiquement Que dans ces prochaines semaines Prochain mois Avant la fin de l'année Je parlais d'une catégorie De personnes Des gens qui Qui ne voyaient pas Vraiment ce que Dieu Voulait faire avec eux Avec elles De personnes Qui étaient encore Dans le flou Qui entrent encore Dans le flou Qui ne savaient pas Trop qu'ils se posaient Beaucoup de questions Dieu va vous éclairer La lumière de Dieu Viendra Le voile Tout va tomber Vous allez voir Dieu va vous montrer Je vois beaucoup de personnes Soyez Si tu décides De choisir Porte le fardeau Des personnes Avec des nuits Parfois dérangées Le Saint-Esprit Va te venir A des heures improbables Te donner des révélations Des stratégies Des pensées Quand tu seras En train de recevoir Ça note Ça sera peut-être Pas pour le jour d'après Mais ça peut être Très important Pour la saison Qui va venir Note Dieu va donner Des inspirations Des révélations Parce que Lorsqu'il choisit Quelqu'un Il équipe Jamais vu Dieu Faire ça Comme quelqu'un Et puis En fait Avant De te sélectionner Il t'avait déjà équipé Gédéon ne savait pas Qu'il allait être capable De conduire une armée Tu ne sais pas Que tu es forte Ou fort Jusqu'au moment Où être fort Deviens la seule option Et c'est là Que tu vas réaliser Que Dieu A investi en toi J'aimerais juste Qu'on puisse Se tenir debout Et nous allons prier Tu peux acclamer Pour le Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Tu as entendu la parole Il y a eu certainement Des paroles Qui t'ont parlé Directement à toi Précisement Et peut-être D'autres paroles Peu importe Ce que tu as reçu La part du Seigneur La part du Seigneur Je veux juste C'est que quand tu vas Tu vas sortir d'ici Cette information La disparaisse Mais tu vas faire Asseoir Ça dans ton cœur Dans ton esprit Jusqu'à ce que Dieu accomplisse Ce qu'il a dit Parce que s'il a fait en sorte Que ses serviteurs Se déplacent Pour venir dans un lieu Avec une telle gloire C'est pas en vain Il y a des destinées Qui vont prendre Une tournée D'ici quelque temps Tu seras surpris De voir Ce que Dieu Estait capable De faire avec toi On va juste prier Je vais te laisser Juste une minute Dis quelque chose A Dieu Par rapport à cette parole Saint-Esprit de Dieu Nous voulons te rendre Les actions de grâce Nous voulons te remercier Pour cette parole Merci parce que Tu as parlé à nos cœurs Merci parce que Tu as parlé à nos vies Merci parce que Tu as parlé à A toutes ces personnes Qui sont là En direct Ou dans la salle Je suis en train De vouloir sélectionner Une nouvelle dimension De choisie Des personnes Qui vont représenter Ton royaume Partout sur toute la terre Les gens qui vont Avoir la nature De Jésus Saint-Esprit de Dieu Que cette parole S'assied S'assied dans le cœur Dans le cœur Dans le cœur Dans le cœur de plusieurs 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 Les gens qui vont Je crois que c'était La nuit d'hier À aujourd'hui Je priais pour ça Je priais pour Pour le programme Pour les personnes Je priais pour les âmes Tout ça Et Dieu m'a donné Une description D'une personne Très rarement Ne le fait pas Ou du moins très rarement Il me donne La description D'un jeune homme Je vous assure Que le Dieu Que nous prions Il est trop fort Dieu Pendant qu'il me donne La description De la personne Je reçois Je note Et quand je suis En train de venir Je me dis Parce que des fois Tantôt Dieu parle Tantôt d'une façon Tantôt d'une autre Donc je me dis Mais Seigneur La personne que tu es En train de décrire Est-ce que c'est une personne Que je vais voir Peut-être dans l'avion Est-ce que c'est une personne Que je vais voir Quand je vais arriver à Nantes Est-ce que c'est une personne Que je vais voir à Rennes Est-ce que ça serait Une personne dans la salle Donc pendant tout le temps Où je suis en train De me préparer pour venir Quand je suis en train De relire mes notes Je revois Et quand j'arrive Dans la salle Et que je monte Sur les strates La description Que Dieu m'a donnée Dieu m'est témoin La personne est là Je vais juste donner Je vais juste donner La parole que Dieu a mis Dans mon cœur Mon frère Avec le t-shirt bleu Tu peux venir Viens Applaudissements 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 Merci Saint-Esprit Parce que c'est toi Qui le fais C'est impressionnant Tu sais comment Dieu te décrit Je l'ai noté Je l'ai écrit Sur mon téléphone Tu vois Regardez Pour ne pas qu'on dise Le pasteur là J'ai mis le Dieu te connais Dieu te connais On ne s'est jamais vu Du moins comme ça On ne s'est jamais vu T'imagines que Je suis à Toulouse À 3h 4h du matin Et Dieu me donne Ta description Il me parle D'un jeune homme blanc Avec des Ceux Et un peu de blanc Brun La couleur de tes yeux C'est quoi Tu as les yeux bleus Un blanc aux yeux bleus Dieu est très fort Dieu est très fort Je suis Choqué de ce que Dieu fait Voici ce que Dieu me dit Tu es venu avec un membre De ta famille Tu es venu tout seul Qui t'a invité C'est quelqu'un Qui est là Une personne qui est là Une personne de l'église Ah tu es de l'église Ok Depuis longtemps Un mois Tu es un peu nouveau Ok Alors tu fais partie Comme plusieurs personnes Mais toi pourquoi Je ne sais pas Tu fais partie De cette génération De choisir Tu fais partie De ces personnes Qui Qui sont longtemps Sous-estimées Qui ne réalisaient pas Réellement Ce que Dieu avait Investi en elles Personnes qui se posaient Beaucoup de questions En ce qui concerne Dieu La chrétienté Tout ça C'est vrai Et maintenant Dieu permet Que tu arrives Dans une merveilleuse église Une merveilleuse église Et il me dit Et il me dit Que même le fait Que tu arrives Ici C'est comme un miracle Je ne connais pas son histoire Le fait Que tu viennes ici Comme si L'ennemi Je ne sais pas J'ai dit l'ennemi Mais en tout cas Tu pourrais aller ailleurs Pas comme si on voulait Même te dévier Pour aller ailleurs Mais Dieu a permis Que tu sois ici En fait Le fait que tu viennes ici Ce n'est pas le choix D'un homme Je ne te dis pas Que c'est toi Qui as choisi C'est Dieu Qui a permis Que tu sois là Parce que Dieu te connaît Et parce que Dieu te connaît Voici le message Tu fais partie De cette génération Que Dieu va Va utiliser Pour se révéler A plusieurs Dieu va te donner Un cœur Un cœur Pour les personnes Qui ne connaissent pas Jésus Tu seras rempli Tu seras rempli Du fardeau de Dieu Ça veut dire que Tu arrives A une dimension Où Tu arrives même A prier Tu arriveras à ça Tu vois des personnes Qui passent à la télé Et tu pries pour elles Des personnes Que tu veux évangéliser Tu es quelqu'un Qui va ramener Beaucoup d'âmes à Jésus Tu es quelqu'un Qui va ramener Beaucoup d'âmes à Jésus Dieu te connaît Dieu te connaît Et il y a beaucoup De personnes De ta famille Qui au travers de toi Ne vont pas simplement Réaliser que Dieu existe Mais vont réaliser Que Jésus Christ Est Dieu Parce que c'est ce que j'entends Il y a comme un débat Amalgame à ce niveau Jésus Christ Est Dieu Et tu vas le démontrer Dans ta famille Il y a des efforts Que tu ne seras plus obligé De faire Dieu va le faire Au travers de toi Va le faire avec toi Si j'ai une seule chose A te donner comme conseil Reste accroché à Jésus Reste accroché à Cette église Investis-toi Tu vois Investis-toi Le Seigneur va t'aider Au fur et à mesure A te débarrasser De beaucoup de distractions Sois patient Envers toi-même Très important Dieu va le faire Mais Dieu va le faire Selon son timing N'essaie pas d'aider Dieu Il y a des fois Tu vas avoir l'impression De marquer le pas Reste en mouvement Reste connecté à Dieu Et Dieu va te visiter Lève les mains Saint-Esprit C'est toi Qui m'as demandé De le faire C'est toi Qui m'as demandé De le faire Donc je le fais Pour toi Comme tu m'as demandé De le faire Voici ce jeune homme Que tu t'es choisi En cette génération Pour impacter Sa génération Alors je prie Que l'équipement nécessaire Qui doit l'accompagner Dans cette nouvelle mission Que tu lui accords Qu'il puisse le recevoir Maintenant dans le nom de Jésus Saint-Esprit Tu choisis Tu mets le fardeau Tu oins Tu sélectionnes Tu mets le fardeau Tu oins Alors je prie Dans le nom de Jésus Que tu puisses Lui donner Les équipements Dont il a besoin Maintenant dans le nom de Jésus Saint-Esprit Tu le fais Merci 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 Parce que tu es en train De le faire L'Esprit de Dieu Est en train de te remplir C'est l'onction de Dieu Ce n'est pas toi C'est l'onction de Dieu Qui le fait Saint-Esprit Remplis-le 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 La condition à partir de ce soir De la planne des pieds jusqu'à la tête De la planne des pieds jusqu'à la tête De la planne des pieds jusqu'à la tête Tu le remplis maintenant Esprit de Dieu Esprit de Dieu Esprit de Dieu Remplis-le Merci Yes Merci Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Yes Reste là Il n'est pas le seul Il y en a plein parmi vous Qui ont été sélectionnés par Dieu Et pendant que tu seras en train de chanter Yeshua Tu es en train de crier à Jésus Celui-là qui est mort à la croix de Golgotha pour ta vie Et celui-là qui va te donner les équipements nécessaires pour cette nouvelle saison Tu es venu d'une certaine manière Il y aura un avant la conférence Et un après la conférence Les dons spirituels vont commencer à se manifester La gloire de Dieu va commencer à s'abattre sur toi Chante-le, chante-le Chante Yeshua Yeshua, Yeshua 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Lève la main, lève la main, en signe de réception. Merci Saint-Esprit. Encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais appeler Pasteur GSD. Comment mon frère ? Est-ce que le pasteur GSD peut avoir un micro s'il vous plaît ? Je vais appeler également tous les pasteurs, les jeunes serviteurs. Les jeunes serviteurs, venez m'aider. Venez m'aider s'il vous plaît. Il y a quelque chose de particulier qui va se faire riser. Je disais tout à l'heure que Il y en a qui n'étaient pas là hier. Certains n'ont pas. C'est pas que vous avez raté. Bon, c'est vrai que vous avez raté. Mais Dieu vous a donné rendez-vous aujourd'hui. Il y en a parmi vous Qui n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus. Qui n'ont jamais confessé le Seigneur Jésus. Comme Seigneur et Sauveur. Tu étais peut-être invité à la conférence. Et une parole t'a fait du bien. Tu as senti que Dieu t'a parlé. Comme si Dieu s'est intéressé à toi. Et tu te dis qu'il est impossible pour toi de sortir d'ici sans faire la paix avec Christ. Christ c'est qui ? Jésus c'est celui qui est mort à la croix pour ta vie. Il y a plus de 2000 ans. Quelqu'un a porté tes péchés. Passé, présent et futur. Sur lui. Et il a décidé de mourir. D'enterrer tout cela. Et il est ressuscité le troisième jour. Avec une nouvelle dimension de ta personne. Je disais tout à l'heure, tu n'as pas encore commencé à vivre tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Il y a une meilleure version de ta vie qui est disponible. Ce soir. Et Jésus attend que toi. Y a-t-il des personnes ici. Qui n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus. Tu n'as jamais fait la prière du salut. Tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus. J'aimerais s'il te plaît que tu puisses lever la main. N'aie pas honte. Il s'agit de Dieu et toi. Si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus, tu vas juste lever la main droite. Yeshua. Tu n'as jamais fait la paix avec Jésus. C'est le moment. Il te donne la possibilité de te réconcilier avec lui. Yeshua. Si quelqu'un n'a jamais accepté Jésus, il lève la main. Yeshua. Il lève la main droite bien haut. Yeshua. Merci Saint-Esprit. Alors, je considère que toutes les personnes qui sont ici ont accepté le Seigneur. Maintenant, je m'adresse à une deuxième catégorie de personnes. Comme le pasteur JSD est en train de dire hier, vous avez accepté le Seigneur, mais vous sentez que vous êtes dans une saison où vous avez besoin de plus. Plus dans toutes les dimensions. Plus de Jésus. Plus du Saint-Esprit. Plus de la présence de Dieu. Plus de Lui en vous. Ce rendez-vous a été fait pour vous. Dieu veut vous remplir. Et il va vous remplir. J'aimerais qu'on puisse juste, encore une fois, chanter Yeshua. On y va? Yeshua. 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 Ne me regardez pas. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Yeshua. Il s'agit de Jésus. Tous ceux qui se sentent concernés, venez de bord. Venez de bord. Venez de bord. Vient, 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 vient. Yeshua. 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 Yes, oh, 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 yes, oh Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua, Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua Sous-titrage ST' 501 Jésus 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 Amashia, Yeshua Amashia, Yeshua Amashia Yeshua, Yeshua Amashia Yeshua, Yeshua Amashia Yeshua, Yeshua Amashia Yeshua 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 Amashia Yeshua Amashia Amashia Yeshua Amashia 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 Yes, 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 yes Pour la punch Yes, yes, yes Yes, yes Yes, yes, yes 예, 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 yes Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Rikamababosha. Rakamababosha. Sakarak. Rikamababumosha. Rikamabababosha. Rakamabababosha, moet je te te conversation. Yeshua, 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 masia. Yeshua, asia. Yeshua, amasia. Yeshua, Yeshua, Abashiah Yeshua, 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 Abashiah Yeshua, 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 Abashiah Yeshua, Yeshua, Abashiah 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 Sous-titrage ST' 501 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 Quelle réunion de puissance. Quelle réunion de gloire. Dis avec moi, je garde le bon dépôt. Je garde le bon dépôt. Alléluia. Wow. Dis encore avec moi, wow. Nous voulons apprécier la grâce de Dieu dans la vie du pasteur Pierre Desbeaux. Que nous remercions. Nous l'honorons pour son ministère. Nous avons été bénis. Dis après moi, génération choisie. Génération choisie. Oh là là. Alors avant de pouvoir appeler la personne qui va venir présider le temps de dîmes et offrandes, j'aimerais juste dire que le programme n'est pas fini, ok ? Nous avons encore du temps dans la présence de Dieu parce que tout à l'heure, nous aurons l'occasion de pouvoir recevoir quelques jeunes de la maison mais également le pasteur Pierre, le serviteur Pierre qui va nous chanter, n'est-ce pas ? Deux de ces titres phares que nous apprécions beaucoup. Est-ce qu'on est fatigués ? Non. Est-ce qu'on est fatigués ? Non. Alléluia. On aura nos danseurs qui sont préparés pour ces moments. On est encore dans les temps. Tout va bien. Amen. Alors tu peux te rasseoir. Je remercie encore une fois le pasteur Josué, la chante Roxy, l'artiste Droulo, la servante de Dieu, la médite Vienga. Alléluia. Pour ces temps incroyables dans la présence de Dieu. J'aimerais appeler l'officiant de ces moments pour diriger les temps. La sorprenda, soupa sous vos acclamations. Alléluia. Wow, quelle atmosphère. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, merci Saint-Esprit. Alléluia. Vraiment merci, pasteur Pierre, pour ces temps merveilleux que nous avons passés dans la présence de Dieu. Et nous allons continuer avec un moment très important, le moment des dîmes et des offrandes, où nous honorons le Seigneur par nos biens, par ce qu'il nous a donné. C'est une occasion aussi de louer le Seigneur, de montrer notre Seigneur que nous sommes reconnaissants pour ces temps et pour ce dépôt qu'il nous a donné aujourd'hui. Alléluia. Dans la joie et la bonne humeur, on va se lever pour apporter nos dîmes et nos offrandes. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce soir? Est-ce que des serviteurs peuvent se lever, préparer son enveloppe afin de donner avec joie? Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois? Alléluia. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Tout simplement louer l'éternel. Est-ce qu'on peut le faire tout le monde? Acclame ton Dieu, peuple racheté, et pousse vers le Seigneur des cris de triomphe, des cris de victoire. Adame ton Dieu, peuple racheté, et pousse vers le Seigneur. inégalons créés de victoire. Ah, en oh ! Oh, oh, oh ! Des cris de victoire. Oh, 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 oh ! Vendant. Jenors, doré, et pousse vers le Seigneur, et pousse vers le Seigneur. Quoi que le monde te voile ? Viendres, et pousse vers le Seigneur. Tu n'as vaincu la mort, et que nous soyons soignés, Alléluia, est-ce que tu peux acclamer de là où tu es, Jésus est vivant, acclame ton Dieu, peuple racheté, et vous découvre, vers le Seigneur. J'ai la vie de Dieu, la vie de Dieu est en moi, elle brise les chaînes, j'ai la vie de Dieu, La vie de Dieu, la vie d'Oé en moi Cette puissance qui ramène à la vie La puissance qui ramène à la vie d'Oé en moi J'ai la vie de Dieu, la vie d'Oé en moi Cette vie qui brise les chaînes de la malédiction J'ai la vie de Dieu, la vie d'Oé en moi La puissance qui ramène à la vie La puissance qui ramène à la vie Un, deux, un, deux, trois, quatre Tout le monde, pour s'écrire, pour s'écrire Venez pour s'écrire, pour s'écrire Pour s'écrire, pour s'écrire Pour s'écrire, pour s'écrire La bénédiction tombe sur toi ce soir Je dis pour s'écrire, pour s'écrire La bénédiction tombe sur toi Venez pour s'écrire, pour s'écrire Pour s'écrire, pour s'écrire Alléluia Alléluia Seigneur, nous te rendons gloire Seigneur, pour ces dîmes et ces offrandes Seigneur, qui ont été apportées Seigneur, dans ta maison Tu dis, Seigneur, dans ta parole Apportées dans la maison du trésor Vos dîmes et vos offrandes Et vous verrez si je n'ouvre pas Les écluses des cieux Merci Seigneur, parce que tu honores ta parole Seigneur, alors que nous apportons Seigneur, nos dîmes et nos offrandes Dans nos maisons Éloigne Seigneur, l'atteigne Seigneur De nos maisons Et enrichis nos greniers Dans le nom puissant de Jésus Nous avons prié Amen Alléluia Amen Amen Sous vos acclamations L'assistante Christeline Chargée des annonces Bonjour à tous Est-ce que vous avez passé Un excellent culte Une excellente session Alléluia Alors nous avons été bénis Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes C'est la première fois que vous arrivez Dans nos locaux Est-ce que vous pouvez vous lever Nous allons vous accueillir Comme il se doit Non Bienvenue, bon frère, ma soeur Dans la maison du trésor Dans l'amour, dans la paix Bienvenue, mon frère, ma soeur Bienvenue, mon frère, ma soeur Dans la maison du Seigneur Dans l'amour, dans la paix Bienvenue, mon frère, ma soeur Bienvenue, mon frère, ma soeur Bienvenue, mon frère, ma soeur Pour trois merveilleux services Si vous avez une assemblée, veuilleux transmettre nos salutations Si vous n'en avez pas, sachez que cette place est désormais la vôtre Amen Alors, quelqu'un dit avec moi Ce n'est pas fini Ce n'est pas fini Alors, demain, nous nous retrouvons ici pour On va dire deux merveilleuses sessions encore Amen Nous avons un culte d'un culte Et ensuite, nous avons une célébration Célébration blique Amen Alors, le dress code, c'est Chemise blanche et Pantalon, jean bleu Amen Jean bleu, pardon Jean bleu Alors, on vous encourage vraiment à jouer le jeu On va être dans la bonne humeur Dans la présence de Dieu Et on va célébrer Amen Amen Les offrandes, non Les outils d'édification sont disponibles N'hésitez pas à vous ruer vers le stand qui est disponible derrière Tout derrière Vous pouvez vous procurer les livres de la peau de la maison Ainsi que le livre du pasteur Agda Moussavou Il n'est pas trop tard Amen Amen La cafétéria blique est également disponible Pour que vous pouvez manger, vous désintérer Et puis, moi et non, quelque chose bien sûr Et puis, dans la bonne humeur et dans l'amour Amen Amen Sous vos acclamations Moi Est-ce qu'on peut l'encourager ? Amen, amen, amen On va passer à un autre moment Le pasteur Agda nous disait tout à l'heure Que le serviteur Pierre aura l'occasion De nous présenter Deux de ces magnifiques sons qu'on connaît tous Amen Mais avant ça Alléluia Je crois que le Seigneur a également déposé des dons Et des talents dans la jeunesse Amen Elle parlait de danse tout à l'heure Et avant la danse, je vais J'aimerais que vous m'encouragiez Que vous m'aidiez Accueillir ici Mike et Jean Gaius Amen Amen, amen, amen Pendant qu'ils s'approchent, on peut les encourager J'ai hâte de découvrir ceux qui nous ont concoctés Alléluia Amen, amen, amen Sous vos acclamations, Mike Amen, amen Bonsoir à tous Je suis encore sous l'onction Je suis encore dans l'émotion Je suis encore dans le vivre Et dans tout ce qui est en train de se passer Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Pour ce moment merveilleux Que le Seigneur a préparé Le Seigneur a préparé pour nous bénir Pour nous restaurer Pour nous faire du bien Amen Je veux vraiment qu'on puisse honorer le Père de la maison Amen Est-ce qu'on peut acclamer pour l'apôtre Alain Patry Acclamer pour Maman Paulette Est-ce que tu peux t'élever pour acclamer le Seigneur Amen Pour nos bergers locaux Le pasteur Elvis Maman Ida Les invités Les hommes de Dieu Waouh Merci beaucoup Merci vraiment vraiment pour ce moment Et nous allons passer rapidement aux choses sur eux S'il te plaît DJ Est-ce que tu peux balancer là-bas Merci beaucoup Est-ce que tu es prêt Tous les bons C'est Jésus qui m'a sauvé Il est bon pour moi C'est Jésus qui m'a sauvé Il est bon pour moi Avant c'était Zoblazo Maintenant c'est Lambano 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 Et comme c'est Lambano On anakazo Et comme c'est l'ambano On anakazo Après anakazo On va azuzé 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 Amen, amen, amen Amen, est-ce qu'on peut nous encourager Est-ce qu'on peut encourager le multimédia Est-ce qu'on peut encourager le multimédia Est-ce qu'il y a de chaud Amen, amen Tout ça c'est la blique Multimédia, est-ce que tu peux pull-up en léger S'il te plaît, merci, pardon Pardon Amen, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur On veut faire ça bien Amen, on veut faire ça bien Est-ce qu'on peut relancer s'il vous plaît Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Tout le monde C'est Jésus qui m'a sauvé Il est bon pour moi C'est Jésus qui m'a sauvé Il est bon pour moi C'est Jésus qui m'a sauvé Il est bon pour moi Avant c'était au blazo Maintenant c'est l'ambano Avant c'était au blazo Avant c'était au blazo Maintenant c'est l'ambano Avant c'était au blazo Maintenant c'est l'ambano Et comme c'est l'ambano On a na gazo Maintenant c'est l'ambano Avant c'était au blazo Maintenant c'est l'ambano Et comme c'est l'ambano On a na gazo Et comme c'est l'ambano On a na gazo Ok, j'ai donné ma jeunesse à Dieu A la vie de péché, j'ai dit adios Vie ma best life en crise comme Joseph Ma destinée est radieuse Radieuse, radieuse A la vie de grand Dieu, c'est des Jésus que je parle C'est des Jésus que je parle Tel il est je suis, j'appelle à l'existence Ce que je ne vois pas, rien n'est impossible Rien n'est impossible, rien n'est impossible Avec Emmanuel on fera des exploits Emmanuel, Emmanuel, Yeshua, Mashiach C'est lui qui me donnait la joie C'est lui qui me donnait la joie, peu importe les soucis Avant c'était Zoblaso Maintenant c'est Lambano 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 Et comme c'est Lambano On a Nakazo Et comme c'est Lambano On a Nakazo Après Nakazo On va Zouzeo A Zouze, Zouze, A Zouzeo Ok Je ne parle de rien Sans date de Christ, sans recul devant rien Cohéritier, je le suis, donc je prospère A tout égard, tout en impropice Pour annoncer l'évangile qui change de vie Tout en impropice pour annoncer L'évangile qui change de vie Sois une maison pour ta génération Une nation pour léver les nations Mépris pas ta genèse, sois une action Dieu fera de toi une nation Dieu fera de toi une nation Avant c'était au blazeau Maintenant c'est l'embarneau 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 Et comme c'est l'embarneau On a nakazo Et comme c'est l'embarneau On a nakazo Après anakazo On va zouze au À zouze, zouze, à zouze au Sous le monde Blic, 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 blic Tu blic, 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 blic On y va Sam Tu blic, 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 blic Tout le monde Blic, 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 blic Elle s'est du fait bliquer Sans la face Sans la face Amen, amen, amen C'était nous Merci beaucoup Merci, amen Alléluia Est-ce qu'on peut encore les encourager ? Maintenant c'est l'embarneau On va l'embarneau Amen Merci beaucoup Jean-Gauss et Mike pour ses moments Maintenant on va Bon On va danser On va chanter Amen On va célébrer Est-ce que vous pouvez m'aider À accueillir ici La troupe Anna-Cazo 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 Regardez, il y a Eliana Il y a Jonathan Anna-Cazo Non Montre un peu Montre un peu Tourne un peu Tourne un peu Montre un peu ton dos Regardez-moi ça Alléluia Oh, est-ce qu'on peut faire plus que ça pour eux ? Alléluia J'ai hâte de voir ceux qui nous ont préparé ce soir Multimédia, c'est quand vous voulez Alléluia Allez-y Ouais Sous-titrage ST' 501 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 On y va ! Même si je ne vois pas Sous-titrage ST' 501 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 Merci Jésus Sous-titrage ST' 501 On y va ! Sous-titrage ST' 501 On y va ! Sous-titrage ST' 501 On y va ! On y va ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On y va ! Sous-titrage ST' 501 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 Amen ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501